Musique Musique Applaudissements 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 Alors Jésus C'est là Rémi Applaudissements C'est parti ! 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 Alléluia ! est équipé ! pour servir le gaspon du ministère yvan! A chaque fois que tu as demandé trois choses. C'est nécessaire de renvoyer cela ! Mais si ce soit�u le temps passé, ça veut dire qu'en réalité, on est là pour la force. Alléluia ! Clik ! Si vous voulez que vous voulez chercher le cassement là, on va lancer ici. Parce que là, on ne peut que pas être différent de lui. Puisqu'on a oublié, et aussi on oublie, et aussi ce n'est pas au courant. Alléluia! Donc, on va pouvoir nous rappelons, nous lire le verset, une base, rapidement, en Timothée 4.12. En Timothée 4.12. En Timothée 4.12. Que personne ne maîtrise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en paroles, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Mais que personne ne maîtrise ton ministère. Alléluia! Sois un modèle pour les prévues du Seigneur. En quoi ? En paroles. En quoi ? En conduite. En quoi ? En charité. En quoi ? En amour. En quoi ? En pureté. Alléluia, Alléluia ! Donc le plus fondamental du sui célére C'est de reçoit jamais l'équipement pour être un modèle. Alléluia. C'est ça on l'a dit parce que l'Abi nous dit dans le livre d'Ephésiens 4 verset 11 Ephésiens 4 verset 11 nous dit ceci l'Abi dit ceci et il a donné les jeunes les jeunes comme apôtres les autres comme prophètes les autres comme évangélistes les autres comme pasteurs et de l'homme pour le perfectionnement des saints pour le perfectionnement des saints le ministère et de l'éducation du corps de Christ donc ce titre de ministère qui a été donné à l'église c'est pour son éducation c'est pour son perfectionnement donc si le Seigneur pour l'État est habillé c'est pour que tu amènes les prévues à la bénéfection c'est que tu amènes les prévues à la structure de Christ donc parfait alléluia c'est pour amener les prévues à ressembler à Christ donc toi qui es censé conduire à ce que les gens ressemblent à Christ toi qui es la première personne à l'église alléluia on ne peut pas envoyer vous savez quand on va envoyer un lion alléluia elles n'y ont pas les pètes les prévues là quand les prévues ne sont même pas du tout à l'aise alléluia chacun des prévues à chercher a fui amen même si le lion est gentil alléluia les prévues auront toujours cette clé amen donc ces prévues n'auront pas confiance que je suis le lion alléluia dans un pays qu'ils vont chercher un autre modèle glace à Jésus si vous trouvez un autre animal qui n'est pas qui qui n'est pas un prédateur alléluia et ils se délègent avec qu'ils n'auront pas de problème c'est ça en l'été donc les bébés ne comprennent que ce qu'ils ce qu'elles font elles se sont en l'aise avec la personne dans l'été qui aussi comprennent la nature qui comprennent la situation la pédresse ce qu'on comprenne même donc en tant que serviteur de Dieu en tant que ministre en tant que dirigeant le Seigneur en été veut que tu sois son modèle amen tu es tout ouvert dans toutes choses on a eu on a reçu beaucoup de de développement beaucoup d'enseignements dans ce sens amen vous savez depuis avant hier j'ai tenté de recevoir de corriger ça tu ne peux pas qu'il désire tel que tu as vu sinon tu as perdu tout ton temps alléluia c'est d'être transformé tu ne veux pas ici tout renouvelé voilà maintenant je peux tenir la perjurie du Seigneur dans la sécurité ne peut être gardé en sécurité ne peut être à avoir confiance dans l'évangile que nous prêchons grâce à notre vie et paie de la vie jusqu'au retour du Seigneur amen donc le Seigneur nous a enseigné sur beaucoup de choses alors quelqu'un peut nous rappeler les thèmes que nous avons apportés oui évangélistes dis-nous quels sont les thèmes que nous avons abordés depuis le début de ce séminaire oui il y a ce thème qu'on a abordé donnez-nous le micro s'il vous plaît le micro les différents thèmes que nous avons abordés Madame la Présidente oui vous voulez savoir comment un serviteur pourra se comporter comment un serviteur doit affranchir donc comment sécuriser comment aborder comment suivre la vie vous voyez comment agir d'fix et comment plus c'est que plus à ce d'un 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 pourquoi le micro c'est comme ça il vient du micro le micro ce n'est pas non on n'a pas rien c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas que vous parlez excusez-moi ça oui va c'est pas allez agir fidèlement pour servir efficacement à l'œuvre dans un monstère Avis ou sévifient les noms dans le ministère dont nous avons été appelés. C'était le thème. Ma question c'est quels sont les thèmes qu'on a abordés ? Il y a le thème général, mais il y a le thème qui explique que vous avez abordé. C'est Agir fidèlement pour servir l'équipation dans le ministère. Le thème était comment Agir fidèlement pour servir dans un ministère. Alléluia ! Alléluia ! L'être à quoi avec lui ? Non, on reste à vous. On est à vous. Amen. Oui. A quoi vous l'avez dit, tout le monde t'aime que nous avons abordé depuis le premier jour ? Le premier jour nous avons abordé comme souci est comprendre les réalités du mystère du peuple. Le second jour vous l'avez dit hier, le premier souci est comment développer un leadership efficace dans le ministère. Et le deuxième souci était lorsque le ministère devient un fable. Alléluia ! Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Oui, 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 oui. Je vous l'ai expliqué. Ce qu'il a dit là, est-ce que... Tu n'as pas compris ça ? Tu n'as pas compris ça ? Est-ce que tu as dit à toi que nous avons ? Alléluia ! Nous avons abordé déjà trois sous-terres. Le premier sous-terre que nous avons abordé c'est comprendre les réalités du ministère. Amen. Là, on a eu beaucoup de recommandations dans le ministère. Deuxième thème, nous avons parlé comment développer un leadership efficace dans le ministère. Et dans la soirée, on danserait sur le théâme lorsque le ministère devient fardeau. Alléluia ! Vous savez, lorsque... Lorsqu'on veut enseigner, Lorsqu'on veut nous donner une nouvelle connaissance, On va s'assurer que ce qu'on appelle Allah, c'est Benaki. Alléluia ! Parce qu'il y a des prérequis, il y a des fondamentaux pour ce qu'on veut faire maintenant. Ça veut dire, si ce n'est pas assez simple, Ça veut dire quoi ? Le langage qu'on va utiliser, certains ne vont pas comprendre. Amen ! Donc, je vous invite vraiment à vous connecter, à vous concentrer. On aura des moments de questions-réponses, des moments de débats, de débats, surtout ce qui a été dit. Amen ! Et pour le moment, nous sommes là pour apprendre, nous sommes là pour monter. On a pu dire, d'être l'homme moderne. Ça veut dire ce que nous disons, nous devons pratiquer ça. Ça veut dire, si il y a une pépie, Que de me rappeler ce qu'on a étudié, que la pépie, il n'y a pas que je ne comprends pas sentir la pépie. C'est que, en réalité, je voudrais me poser la première question. Est-ce que moi, moi, je te rappelle lorsqu'on m'en sait ? Est-ce qu'on va te demander ? Non ! Avant de sanctionner une pépie, c'est une faute. Comme tu dois te nuer. Amen ! Lorsque tu ascensionnes une faute. Le temps que tu commètes, c'est que tu artistes, tu as une propre chien. C'est pourquoi la pépie dit, sois un modèle ! Ou sois un modèle en tout. Un modèle dans la situation. Un modèle dans l'écoute. Un modèle dans le parc. Ça peut aller. Alors, ce matin, le Seigneur Jésus-Christ, dans son amour, va conduire toujours à nous faire découvrir les mystères, ces mystères et ces aspects dans l'exercice du ministère. Amen ! Le thème de ce matin peut choquer cette personne. On s'est dit, mais est-ce que nous sommes dans une école de gestion ici ? Alléluia ! Est-ce que nous sommes dans un sens de formation de comptabilité ou d'économie ? Pour qu'on puisse apporter ce genre de thème. Connaître la déontologie en matière de gestion de l'argent dans l'église. Alléluia ! Connaître la déontologie en matière de gestion de l'argent dans l'église. Connaître la déontologie en matière de gestion de l'église. Connaître la déontologie en matière de gestion de l'argent dans l'église. a mis à notre salut. Alléluia ! Quel recal du servant de l'argent ? Quand tu es devant l'argent, tu te dis, « Quelle attitude tu développes ? » Alléluia ! Est-ce qu'il veut me comprendre ? Je sais que chacun a une réaction particulière devant l'argent. Lorsque je vais venir vous remettre, lorsque je vais sortir de l'église, je vais vous présenter aux frères Isaac, d'abord que son attitude a changé. Il y aura une réaction. Le frère, il y aura une réaction. Ou puis, lorsqu'on vient adresser 10 lignes au Foucault, il ne va pas que la réaction du Foucault va changer par rapport à sa réaction. Alléluia ! Donc, chacun a une façon de réagir devant l'âge. Ce que je sais, personne n'est indifférent devant l'âge. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Mais vous n'avez pas d'accord avec moi. Est-ce que vous n'avez pas d'accord avec moi, c'est ça ? Personne n'est indifférent du fond d'argent. Alléluia ! Mais ce qui va commencer à se poser, c'est que l'argent, la vérité, c'est pas bien. Aujourd'hui, je sais que vous êtes venus ici. Combien ? Les gens prient des tassiques pour venir ici. Les gens ont à stresser ce matin. Peut-être que quelque part, au moins une personne a dépensé de l'argent. Combien ? Alors, lorsque nous allons sortir l'argent du notre quotidien, qu'est-ce que notre vie va devenir ? L'autre vie, qu'est-ce que notre vie va devenir ? L'autre vie, qu'est-ce que notre vie va devenir ? Est-ce que tu pourras apporter ainsi ? Est-ce que tu pourras acheter ? Non. Alors, la chose, on a un rôle. Alors, la chose, on a un rôle. Et t'es-moi, la chose, on a un rôle. Qu'est-ce que c'est le rôle ? Qu'est-ce que c'est le rôle ? Qu'est-ce que c'est le rôle ? Oui, le rôle important, c'est le rôle. Qu'est-ce que c'est le rôle ? Satisfaire nos besoins. Satisfaire nos besoins ! Tu sais, le l'été, d'abord, la joie ! Nous permettons de satisfaire nos besoins. Donc, sans l'adaptation de nos besoins, beaucoup de nos besoins seront insatisfaits. Est-ce que c'est tout le besoin que l'argent satisfait ? Est-ce que c'est tout le besoin ? C'est tout le besoin. Donc, il y a le besoin que l'argent peut satisfaire. Il y a pourtant que l'argent ne peut pas satisfaire. Est-ce que vous comprenez maintenant ? Donc, si on est d'accord que l'argent joue un grand rôle dans notre vie, ça va nous permettre de répondre à nos besoins. Alors, l'Eglise aussi, comme une entité, comme l'ensemble des individus aussi, a des besoins. Combien ? C'est ça non ? Donc, c'est-ce que l'Eglise a des besoins ? L'Eglise aussi a besoin de l'argent. Voilà pourquoi l'argent aussi va jouer de l'or dans l'Eglise. Donc, est-ce que l'argent a dans l'Eglise ? Qu'est-ce que l'argent va céder à faire ? Réalise, ça va céder à faire quoi ? Exemple, tu veux les besoins ? Exemple. Exemple. Oui, quel point ? Les situations des bébis. J'entends pas bien. Les situations des bébis. Les situations des bébis. Régler certaines situations des bébis. Le fonctionnement de l'Eglise. Le fonctionnement de l'Eglise. Le fonctionnement de l'Eglise est en détail. Moi j'aime beaucoup plus les choses précises. Le fonctionnement comme les besoins des hommes de Dieu. Les besoins des hommes de Dieu. Le fonctionnement comme les besoins des bébis. Les bénévoles sont fiers. C'est parti. Le salon des hommes de Dieu. Le salon des univers. Vous entendez vos bekens. L'Am東 de Dieu. Il est votreanov. Bonjour. soin. En termes de Dieu. Ok. D'accord. Là, c'est un peu plus de bâtis. Combien? Donc on suit l'église. Voilà. Tu mets construit. Construction. Voilà. Construction. Oui? Je voudrais ajouter des réflexions et autres. Voilà. On met réparation. Voilà. Tu mets les factures. Voilà. Tu mets les factures. Les factures. J'allais comprendre quelque chose. C'est très important. C'est fini. Qui veut-tu bien faire quelque chose? Qu'est-ce que l'argent peut faire dans une église? Il ne faut qu'il est essentiel. Donc achat, achat de matériel. Les équipements. Achat des équipements. Oui, c'est déjà écrit. Ah oui, achat des équipements. Ok. Achat des équipements, puis puis il dit. Oui? Ça peut aider dans l'injection des émissions. Voilà. Pour organiser des baisards. Très bien. Les baisards des missions. Très bien. Donc, l'argent permet aussi de faire des baisards des missions. Oui, pasteur. Oui, pasteur. Oui, pasteur. Oui, l'achat à l'église peut vous servir pour acheter des terrains. Parce qu'il y a beaucoup de nous. Pour nous, les terres, pour nous, les locales, pour nous. L'achat des terrains. Oui, l'achat des terrains. D'accord. L'achat des terrains. Si tu me transportes. Il y a quelqu'un qui change de l'église. Je veux que je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui n'a pas encore parlé. L'achat. Oui? Il y a quelqu'un qui change de l'église. La décoration de l'église. Et c'est comme. Amen. Je veux vous poser une question. Quelle est le rôle de l'église? Quel est le rôle de l'église? Quel est le rôle de l'église ? Quel est son rôle ? Quel est le rôle de l'église ? Quel est le rôle de l'église ? Quel est le rôle de l'église ? Quelle est sa mission ? Je veux quelqu'un qui n'a pas encore parlé ce matin. Mathias, posez-le. La mission de l'église est rassembler les vies du Christ pour les nourrir afin d'atteindre la perfection. Rassemble les vies du Seigneur, les nourris afin d'atteindre la perfection. Nous sommes rassemblés. Voilà l'assemblée de vous. Voilà l'assemblée de vous. On s'est dit, et puis qu'on peut gagner, et s'amener dans la maison. Qu'on peut gagner, qui va gagner ? Les serviteurs, les mystiques. Les serviteurs, les mystiques. Amen. Tout ça d'accord, après ça comment ? On va appeler tout ça comment ? Église ! D'accord ? Notre église a son procès de mémoire. On peut gagner des armes pour le ciel. Ça veut quoi ? Gagner des armes. Gagner des armes. Simplement. Elle veut dire, on peut s'en utiliser simplement à ça. Gagner des armes pour le ciel. C'est ça non ? Donc l'église va gagner des armes. Il doit sauver. Elle lui a des sœurs. C'est sauvré. Combien ? Donc l'église doit sauver. Il doit sauver. Il doit sauver. Donc pourquoi l'église, il doit face quoi ? Il doit faire quoi ? Le bon évangile. C'est ça non ? Donc ça veut dire que l'église a besoin de quoi ? Acheter des matériel. J'ai besoin maintenant. Pour l'évangéliciter. N'est ce pas ? Lorsqu'on gagne les armes, on va les assembler dans quelque part. Il ne faut quoi ? Un local. L'église a besoin d'acheter quoi ? un terrain. On va construire. Alléluia. On va commencer par équiper. D'ailleurs, tout ça, nous avons pas. Ça contribue à quoi? Au salut des âmes. Grâce à quoi? Grâce à l'argent. Alléluia. Donc, l'argent, aussi joue un grand rôle par le sang. L'argent joue un grand rôle par le ministère. Amen. Mais puisque l'argent joue un grand rôle par le ministère, le sang va nous donner l'admettissement. Par rapport à ça. Alléluia. Par rapport à notre attitude. L'attitude de tout croyant devant l'argent. Là, nous allons lire maintenant la parole de Dieu. Amen. Nous serons dans le livre de Matthieu rapidement. Matthieu 6. 6 vers 4. Matthieu 6 vers 4. Matthieu 6 vers 4, rapidement. Matthieu 6 vers 6 vers 7 vers 4. « Nous ne pouvons servir de même. Car où il aira et aimera l'autre, où il s'attachera et mebrisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. » Vous n'avez pas compris. Pour mieux comprendre là, je peux continuer au moins un peu en haut au bout du verset 19. Matthieu chapitre 6 à partir du verset 19. « Ne vous ramassez pas des raisons sur la terre, où la peine et la roue ne décruisent, et où le volant perd ses dévots. Mais ramassez-vous des raisons dans le ciel, où la peine et la roue ne décruisent pas, et où le volant ne perd ses dévots. Car là où est ton présent, là aussi sera ton cœur. » L'homme et la l'homme, on ne dit pas. « Car là où est ton présent, là aussi sera ton cœur. Là où est ton présent, là aussi sera ton cœur. » Alléluia, on a vu un peu ici comment l'argent est très, très important. Sans l'argent, il n'y a pas de salut. C'est ce qu'on veut dire. Alléluia, il n'y a pas de salut des âmes. Excusez-moi de vous reposer. On a démontré ça tout à l'heure. Moi, j'ai juste conclu. Mais sans l'argent, on ne peut pas avoir salut des âmes. Alléluia, parce qu'on a démontré que pour sauter une âme, il faut aller prêcher l'évolution. Amen. Donc on a besoin des outils pour prêcher l'évolution. D'accord ? Maintenant, lorsqu'il est gagné, il doit être mouillé. On doit le perdre, on doit le garder. On a besoin encore quoi ? Il y a un local. On a besoin de chaises. On a besoin des éléments encore. Alléluia. Donc s'il n'y avait pas d'argent, on peut lui le faire. L'homme sera là, c'est prévu. Alléluia, on ne peut pas aller dessus sans instrument de modernisation. Tout le fait, ce serait limité. Amen. On ne peut pas gagner beaucoup d'argent. Ça, vous comprenez ? Alors, la mission de l'Église, c'est de gagner tout à terre pour le ciel. Donc, l'argent que l'homme nous faut donner maintenant, un campel, un restaurant beaucoup plus élevé dans la mission, dans l'objectif qui a signé à l'Église. Donc, nous concrions que l'argent est au cœur du salut. Maintenant, le Seigneur va nous dire à propos de l'argent, ce que nous devons faire attention. Alléluia. Donc, nous allons lire 1 Timothée en casse pour passer là d'abord. 1 Timothée 6, 10. 1 Timothée 6, 10. 1 Timothée au chapitre 7, RC 10. Il y a le 6. 6. RC 6. Non, c'est 1 Timothée chapitre 6. Ah non, c'est 1 Timothée 6, d'accord. 1 Timothée chapitre 6, RC 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les mondes. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont dégarés loin de la foi et se sont jetés en même dans le bien de tout le monde. Alléluia. On a dit que l'argent est très important, n'est-ce pas? L'argent est très important, non? Dans le salut. Ici, on a dit quoi? Que l'amour de l'argent est une racine de tous les mondes. Donc, toutes les valeurs qui a eu sur la terre ont pour principale cause l'amour de l'argent. Alléluia. Je veux que quand nous comprenons quelque chose, sinon on va se tromper de ce qui est que vous commandez. Alléluia. On a dit que l'argent est important est important pour le salut des saints. Le seul dit quoi? Que l'amour de l'argent est quoi? C'est la racine est la racine de tous les maux. Donc, on a dit que l'amour de l'argent est d'instructeur. d'instructeur. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'on me dit ici. Je veux que vous fassiez à ce que vous avez dit. On a dit que l'argent est important pour le salut des âmes. On dit que l'argent est dangereux. Quelle affaire entre les deux? Est-ce que c'est la même chose? Vous voyez que les deux se comprennent se contredisent? Oui, évolué par la geste. La différence c'est que dans le premier cas l'argent est comme un serviteur nécessité, quelque chose va aider à faire quelque chose. Et on a dans le deuxième cas c'est que l'argent devient un maître donc ça prend le contrôle sur son utilisateur. C'est ça la différence au niveau des deux. Il dit dans le premier cas que l'argent est nécessité. Comment l'argent est-ce qu'il y a un élément qui sert un scientifique mais ici l'argent est-ce qu'il y a un maître? Comment? Un maître? Qui d'autre? Qui d'autre? Qui d'autre? Après une telle question que je voulais vous pouvez passer au ressortir d'abord entre les deux éléments les deux éléments il y a argent tout court il y a l'amour de l'argent l'argent tout court est quoi? Elle est nécessité elle est pour le salut mais l'amour de l'argent elle a la structure de l'amour l'amour de l'argent est destructeur oui ce que je comprends dans l'amour de l'argent selon le verset qui parle de l'amour de l'argent c'est comme quelques-uns en étant possédés donc l'amour de l'argent c'est comme une possession et lorsqu'on est possédé par quelque chose c'est la chose qui est brillante le pouvoir de la chose qui nous est vus d'accord mais non tu crois que tu vois le problème tu vois le problème entre les deux les deux expressions argent amour de l'argent tu vois le problème il y a un problème entre les deux oui l'argent en lui-même ne peut pas être un problème c'est pas un problème mais c'est quand on aime l'argent que ça devient un problème alléluia donc le problème c'est en réalité c'est quoi c'est l'amour l'amour de l'argent c'est ça que je sais l'appel dans ce que on appelle c'est ce qu'on appelle l'amour 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 parce que la Bible dit quoi tu dois aimer qui de tout ton cœur Dieu tu dois aimer Dieu de tout ton cœur le cœur est attaché à Dieu et non à quoi et non à l'argent c'est pour être dit que ton cœur ne peut pas aimer quelque chose à l'accord au même moment c'est impossible alléluia il va donner le contraste entre maman et Dieu soit le cœur est attaché à maman et va le prier Dieu parce que dans l'enquête le soin alléluia si le cœur est attaché à l'argent alléluia ça veut dire que ce cœur ne peut plus ça veut dire qu'au même moment que ce cœur est attaché à l'argent c'est-à-dire maman ce cœur va faire quoi va réunir Dieu alléluia ce cœur va réunir Dieu ou que ce cœur est attaché à Dieu est réunir maman alléluia c'est l'autre on ne peut pas partager donc c'est une question de fidélité aussi alléluia c'est pourquoi dans 1 Timothée 6 10 on est venu nous rappeler encore cela on n'est pas de l'amour de l'argent on n'est pas pas de l'argent de l'argent on n'est pas de l'amour de l'argent alléluia alors regardez bien regardez bien les choses on va voir on a dit voir que que l'argent contribue à quoi tout ça là on a dit voir que c'est le le salut des âmes c'est ça non le salut des âmes la mission c'est de faire quoi c'est de gagner toutes les âmes qui existent sur la terre pour pour Dieu c'est ça non ça veut dire que pour gagner toutes les âmes pour Dieu ça veut dire qu'on va faire quoi on va pour on va faire quoi on va pour pour acheter non on va pour pour acheter on va pour pour acheter le matériel alléluia on va pour pour on va pour on va pour au niveau des pédicateurs on va pour régluter alléluia on va pour susciter des ouvriers pour envoyer ils font davantage d'ouvriers ils font davantage d'argent alléluia pour 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 l'église lorsqu'on voit que les âgés on va pour ce qu'on fait envoyer l'argent des programmes d'expansion des projets d'énergie de poisson de l'église on va pour beaucoup d'argent à chaque fois beaucoup 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 alléluia comment on va qualifier cela par rapport à l'amour de l'argent c'est ça la question parce que vous avez dit n'amassez pas alléluia je ne sais pas si vous comprenez je ne sais pas si vous comprenez parce que ici l'amour de l'argent c'est quoi voilà c'est ça l'amour de l'argent c'est pas l'amour de l'argent l'amour de l'argent oui c'est comme l'église non tu veux tu veux qu'on l'esprit de manière terre à terre une idée c'est vrai c'est pas faux mais ce que n'est pas qui peut comprendre l'amour de l'argent l'amour de l'argent oui vous la conservez c'est que c'est que vous la conservez la dédition de Matthieu 6-7-19 c'est celle-là l'amour de l'argent c'est quoi c'est la dédition je veux que je veux que je veux que je veux que le mot le premier mot est de Matthieu 6-19 je veux un mot qui pique c'est là l'amour de l'argent le fait d'amasser l'argent voilà c'est ça le fait d'amasser l'accumulation alléluia on ne commence pas à accumuler plus tu prends plus 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 et ça ne veut pas une possession alléluia mais le même problème que ce que vous dit je veux que c'est c'est là la question se trouvent. Alléluia! C'est là la question la plus difficile à répondre. Tu trouves! Et ne sais pas nous attirer maintenant, attirer notre attention, celui qui est toujours l'amour de l'argent. Est-ce que ici, c'est l'amour de l'argent qui vous fait croire? Alléluia! Ici on parle de quoi? L'amour, l'amour pour le salut des chars. En réalité, ce n'est pas l'argent qu'on va mettre en première position. On met les âmes en première position. Alléluia! C'est ça! Ici on parle de l'amour pour le salut des âmes. L'amour des âmes. Alléluia! Parce que, vous avez vu, comme vous lisez, la fin de la phrase, l'avocule, beaucoup en chècheur se sont égardés. Alléluia! Parce qu'ils ont cherché à pour eux-mêmes. Alléluia! Donc, lorsque l'argent est orienté vers le salut des âmes, et non pour soi, et non pour s'enrichir, ça veut dire que là, cet argent est sanitaire. C'est un serviteur. C'est une nécessité pour le salut des âmes. Alléluia! Donc, le seul veut quoi? Qu'il y ait des tâches de l'argent entre le serviteur et l'argent lui-même. Alléluia! Qu'il y ait des tâches qu'il y ait des séparations entre l'argent et psychérité, et le croyant, et le chrétien, et l'homme de Dieu. Alléluia! Donc, aujourd'hui, cette question reste une question que beaucoup n'aiment pas du tout abordée dans l'église. Alléluia! Surtout qu'on dit « argent » et qu'on parle tous les regards, c'est-à-dire que tous les cœurs sont consentis. Amen! Chacun prête les oreilles. C'est à ce niveau que tout le monde a le discernement. Alléluia! Puisque tout le monde met à la connaissance quand on dit « argent ». Parce que chacun sait ce que l'argent lui fait. Donc, il entend « argent » vous voyez comme comment les oreilles des souris se dressent, non? Voilà! L'homme est déjà se dressant, là. Voilà! Les oreilles sont diversées, maintenant. Tout savoir, pour comprendre. Alléluia! Vous êtes nombreux à sécurité de l'état misérable des recettes de l'église. Au mieux! C'est ça, non? Quand le dimanche, on fait le point et on se trouve on regarde, on regarde les recettes de totalité et on regarde les reticaires et on se trouve la question. Alléluia! Cette émission est obligée de faire un point d'utiliser des astuces ou bien des cartes de prévents. Alléluia! Donc, on sait qu'il y a de l'église qui l'a pardonné ou dans d'autres cas même, on dit de blesser ou non derrière les enveloppes. Alléluia! Ou bien on a un caï ou un essence pour chacun. Alléluia! Je pense que beaucoup à un moment donné sont obligés de faire ça. Alléluia! Et c'est là le piège. Au début, ils n'ont pas pris une bonne réponse. Alléluia! C'est là ce que je disais parce que je ne veux vraiment que le agrandisse. Mais du moment où on va faire de gros aux instruments qui ne sont pas des dieux. Amen! Amen! on va faire recours aux instruments qui ne sont pas de Dieu. C'est là l'esprit à tes yeux. Amen! Parce que on dit souvent dans mon langage que celui qui vole un oeuf volera un oeuf. Le poids ce n'est pas ce qu'il a voulu mais c'est l'axe. Amen! c'est pourquoi l'obtenuie doit faire beaucoup attention à l'argent à l'église. Alléluia! L'obtenuie doit faire beaucoup attention parce que il faut qu'il chasse son cœur l'amour s'est dit amassé s'enrichit mais plutôt qu'il est à son compagnie dans le salut des âmes. Lui voit chaque fois le salut des âmes et l'argent. Alléluia! son regard doit changer. Quand je vois l'argent moi c'est le salut des âmes que je vois. Amen! C'est ça l'église. Qu'est-ce que cet argent peut faire pour gagner là? C'est ça. Et non qu'est-ce que cet argent peut faire pour gagner moi? Alléluia! C'est moi le pédéral le pédéral j'aime 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 l'argent il s'il va servir mais dans ce cas-là c'est le rapport de fausses change est-ce qu'on va maintenant? Donc celui à qui l'argent doit servir il devait le serviteur de l'argent et l'argent devient son rêve donc c'est le maître qui commande combien? c'est pourquoi le chef il le fait attention Alléluia! il va faire attention donc la question sans qu'il n'est pas lisez moi Timothée 6 17 c'est là qu'on a député correctement le même le même de la dépression de l'argent Alléluia! j'aime la dépression qui est là la plupart de l'argent 1 Timothée chapitre 6 verset 17 recommandons aux riches recommandons aux riches regarde les riches je ne vais pas demander aux pauvres aux riches les riches c'est qui? c'est ceux qui ont amassé c'est ça c'est ça c'est ça qui ont amassé qui ont amassé c'est là ils sont épaillés c'est là Alléluia! c'est pas que vous pouvez c'est ce qu'ils soient passés sur les pauvres regarde il y a des passés de tout pour vendre un moral du sable hein recommandons aux riches du présentiel du voilà les riches actuelles Alléluia! de ne pas être enveilleux voilà et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines il y a des richesses incertaines mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec la chance il dit donc comment qu'on riche de ce siècle-là ne fait pas de ne pas être en vie en vie et de ne pas mettre la espérance dans la richesse qu'est-ce qu'ils considèrent l'espérance c'est l'argent en réalité donc les ressources racontent des richesses qui sont accumulées mais on n'est pas lu un riche par contre ce qu'il a à ce qu'il possède ça se comprenez à ce qu'il possède donc ici la Bible appelle l'argent dans la pensée du riche dit que l'argent est comme une richesse incertaine Alléluia je crois que vous disiez une autre version parlant de lumière à plus du soleil je disais le même verset pour qu'on puisse comprendre un peu le sens qui est donné à richesse incertaine rapidement regarde regarde ça une autre version parlant de lumière à plus du soleil disait le salam bon ben moi je vais me dire ça Alléluia quelqu'un a prouvé ? quelqu'un a prouvé ? la boue du soleil regarde vous dans ça vous avez dit dis moi la boue du soleil c'est très intéressant les parents du vie tu dis recommande recommande à ceux qui pensaient la richesse en ce monde oui de se barrer de tout et de ne pas fonder l'espoir sur la richesse car elle est instable dans le but ça c'est la traduction c'est une autre traduction qui donne mieux un sens à ça donc les gestes incertaines à l'intérieur c'est les gestes qui sont instables instables mais nous parlons de vie parlons de vie Alléluia c'est pourquoi c'est pour mieux sortir le mot incertaine quand même ça c'est la bible du sémant parents du vie parfois aussi vous êtes appréciés à variar comprendre réellement l'écriture parce que les traductions parfois perdent quelques fois à ces endroits leur sens leur portée Alléluia donc il faut faire une comparaison pour comprendre réellement ce qu'il y a dit Alléluia c'est bon il y a des bibles qui sont de l'étagia qui ont multi-lames qui dans le cas tu prends un tas dans toutes les traductions du peuple voilà tu as trouvé non je ne veux pas je ne veux pas je ne veux pas des paroles de vie lui il dit ne tue pas les critères ne disaient pas ça c'est quelqu'un d'autre vous n'avez pas trouvé oui lui il dit ce que tu as trouvé paroles de vie recommande aux richesses de ce monde oui qui ne paraît orgueilleux qui ne mettent pas la confiance dans une richesse qui ne tue pas voilà qui ne met pas la confiance dans une richesse dans une richesse qui ne tue pas ça veut dire que non non durable ça c'est paroles de vie ici c'est l'ouïe suivant amen donc l'argent selon le seigneur dans la pensée de riche c'est que l'argent est comment une richesse est certaine qui ne s'est pas sûr c'est pourquoi il va dire dans Matthieu 6 on dit encore Matthieu 6 c'est ce que tu as venu là pour qu'on puisse comprendre mais il faut que notre maternité devant l'argent change aujourd'hui alléluia c'est le plus c'est quoi on dit qu'on aide la théorie dans la matière de gestion de l'argent dans l'église oui Matthieu 6 je sais ce que tu disais avant Matthieu 6 à partir de l'université 19 oui ne vous amassiez pas avec les autres sur la pierre à qui on parle ici ne vous amassiez pas à qui on parle à qui on parle ne vous amassiez pas qui amasse les riches c'est pas une énergie ou ce ciel donc tout ce qui veut s'enrichir tout ce qui veut amasser tout ce qui veut avoir 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 donc tout ce qui pisse tout ce qui en pleure ah hein ou la théorie et la rouille des cruises voilà vous avez vu on a dit quoi que cette désordre on appelle la richesse c'est que la rouille s'enrichirait on dit qu'il y a quoi la théorie et quoi la rouille et la rouille la théorie et la rue faut quoi les cruises et tout ça et tout ça ne va pas tuer c'est pourquoi c'est pourquoi il a bien sorti le mot ça ne peut pas tuer si tu vas mettre un achat alléluia là où il y a braquage si tu vas habiter un quartier où il y a braquage alléluia tu as dit que tu as toutes les chances de perdre ton argent c'est ce que nous avons dit alléluia donc le Seigneur voit en réalité cette manière sur tous les autres cette manière là où nous nous cachons là où nous nous plaçons alléluia notre argent ça dit quoi notre cœur aussi du vent alléluia il dit qu'en réalité là ça va se déduire parce qu'il n'y a pas la sécurité là amen donc ça dit quoi ça dit tout au lieu que au lieu que le cœur se tourne derrière le bas mais plutôt vers le haut c'est là il faut faire des placements alléluia donc on va placer les armes au ciel c'est ça la réalité donc il faut que nous en tant que c'est le Dieu de Dieu il faut que nous ayons cette modalité de faire des placements des armes au ciel allez-luia donc on a fait des placements des armes au ciel énormes énormes amassés de l'argent sur la terre parce qu'on va pour acheter des vécus on va pour acheter des plaisants on va pour même tout ça va se détruire il suffit qu'il y a une petite catastrophe tout est détruit c'est bizarre mais c'est le travail tu as amassé 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 tout tout ta vie a amassé un beau jouet voulait passer et la tue l'amassé toute la vie est partie en règle allez-luia j'apprends ça qu'on appelle l'histoire de ces pauvres pauvres mamans qui te laissent qu'on n'est pas les structures de micro-finance il y a une histoire comme ça dans votre pays c'est partout en Afrique vous savez les mamans ont cotisé toutes les séquelles elles font là elles vont mettre elles vont placer l'argent dans la structure tout ce qu'elles font elles vont placer même pour les dire même pour aux côtés non ils disent non ça va qu'elles sont qu'elles vont contient encore allez-luia donc ça les attire je ne sais combien il y a pas donc la prochaine fois tout ce qu'elles avaient elles font même les parcelles elles font dire tout ce qu'elles avaient pour les dépousser allez-luia elles vont mentir la situation qu'elles vont bien allez-luia elles sont là ceux de la mentir toutes les richesses tout ce que j'ai tout tout les parties elles sont là c'est qu'elles se sont suicidées allez-luia tu as vu mais csss vous voyez puisqu'elles sont suicidées les hommes aussi elles viennent en enfer en enfer tu as vu donc l'argent se fait continuer que pour des gens en enfer allez-luia donc c'est ça qu'on appelle l'argent c'est ça qu'on appelle l'acupitité l'homme de Dieu doit me dire comme ça la cupidité allez-luia la cupidité vous savez c'est sur manier j'ai c'est une personne de manier subtil allez-luia elle donne l'apparence de cette personne j'ai c'est un monsieur allez-luia si vous voulez vous expliquer je comprends c'est ton cas tout à l'heure puis il se voit comme une vérité de la cupidité alléluia je dis bien que la cupidité se manifeste de manière subtile chez certaines personnes amen c'est-à-dire les personnes vont donner l'apparence de désintérêt alléluia ils vont donner l'apparence de désintérêt alors le but le but de la cupidité c'est quoi de l'amasser c'est ça en fait amasser 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 d'accord amasser pour soi-même c'est ça en fait amasser pour soi c'est qu'il comprit tout ce qui est entre ta famille tes enfants c'est ça les parles toi-même ce qui ce qui ce que toi tu as eu quelle jouissance personnelle alléluia donc je dis qu'il y a certaines personnes pour qui la cupidité si vous ne le rentrez pas en vous mais vous ne le savez jamais qu'elles sont pour toutes alléluia ils vont donner l'apparence très désintéressée de la chose par contre d'autres vont dire ok pour venir chez vous pour venir pour venir pour venir chez moi il faut payer des canets de visite il faut acheter peut-être une bouteille d'eau une bouteille d'ençon ceci etc donc en fait il y a quelque chose que tu dois d'abord prescrire amen tu dois prendre plus tôt alléluia donc tu vas sortir l'argent donc oui il est clair alléluia là on sait que lui est cupide mais l'autre il ne va pas faire ça au contraire il va dans sa gratuite alléluia il va dans sa gratuite mais l'autre qu'est-ce qu'il va faire il va faire exactement comme celui-là qu'ils ont croisé à Samarie alléluia Pierre et Jean croisé c'était monsieur à Samarie alléluia que Philippe avait carré et quand les tissus sont partis à Samarie alléluia ils ont prié pour ceux qui étaient là-bas et ils ont reçu le baptême de ses espions pourquoi ? parce que en réalité pendant qu'ils étaient partis il y a des miracles qu'ils avaient opérés alléluia même si ils avaient opérés des miracles avec la poussure de ses espions alléluia ce que ceux ne l'appellent pas Jésus c'est ça non alléluia donc quand il va voir qu'il est qu'il doit donner seulement la puissance c'est pas une position de même alléluia lui-même il va demander qu'il va acheter pourquoi ? puisque pour lui qu'il doit la puissance il n'a pas besoin de te donner de pire alléluia mais t'as pas besoin c'est gratuit il va prier pour toi il va dire mais toi-même tu sais ce que t'as dit appelle miracle alléluia tu comprends tu comprends le langage tu comprends le mot de passe alléluia et il va te dire malgré cette puissance dans le puits à voir alléluia ça c'est subtil ils vont venir vous demander c'est clair qu'il donnez ces préments alléluia donc il le faut en réalité pour le puits pour le puits parfois quelque chose vous savez pas que toujours ils vont ils vont ils vont arriver les prémis qui ont le prix narcisse alléluia c'est le premier du chant pour qui le pire alléluia les autres prémis qui vont venir qui peuvent venir de leur donner un retour c'est pas c'est pas c'est pas leur souci de lui alléluia ceux-là nous laissent quand même l'esprit élevé alléluia donc le Seigneur lui lit le cœur il fait le cœur avec lequel on le perd voilà qui voilà qui le Seigneur n'en parle du Seigneur le dos va continuer toujours à opérer mais va séduire le diable alléluia donc ça fait le Seigneur nous devons nous débarrasser alléluia de quoi de quoi de l'argent de l'argent de la cupid même des bourses cupides alléluia on a pris cette histoire de la marque je crois que de la marque 12 12 quelque chose il faut nous lire ça lorsque Jésus était allé au temple pour voir les gens qui pornaient là il y avait quelque chose que le Seigneur avait avancé le dessus alléluia et c'est ça que je veux que les autres Dieu comprennent aujourd'hui Amen marque 12 rapidement marque 12 marque 12 marque 12 je vais laisser rapidement 30 et 41 Jésus étant assis vis-à-vis du cron relâche comme dans la foule il m'éterre de la haute plus tôt riche il m'éterre de nous il donne aussi une peau de veuil elle l'imit deux pièces deux petites pièces faisant un quart de sou alors Jésus ayant appelé sa disciple qu'on a dit je vous le dis en vérité cinq pauvres vôtres a donné plus qu'un de ceux qui ont mis dans le cron car tous ont mis de la superfue mais elle a mis le son nécessaire tout ce qu'elle procédait tout ce qu'elle avait pour vivre Amen Je suis arrêté au bon du moyen de ceux qui ont donné les riches ont donné quoi beaucoup combien ? Beaucoup surtout pour qu'il y ait le million ils sont dépos dans le front mais la pauvre qui est l'image de tout cela qui m'en vient est venue donner quoi ? il a donné quoi ? des pièces Alléluia le Seigneur le Seigneur n'a pas n'a pas un jeu comme ça il n'a pas il n'a pas dit combien vous avez donné mais il a dit quoi vous avez donné Alléluia quoi tu donnes ? qu'est-ce que tu donnes ? et non combien tu donnes ? Alléluia qu'est-ce que tu donnes ? je viens donner mon cœur à Dieu vous savez il y a ce passé malheureusement tout le monde toujours mal Alléluia et là aujourd'hui c'est sûr vous allez au Seigneur au Pélu on va aller dans 1 Corinthiens 6 1 Corinthiens 6 rapidement 1 Corinthiens 6 qui nous est qui nous parle du quelque chose ça y est 19 1 Corinthiens 6 verset 19 nous allons-nous pas au votre esprit au votre corps et le temps positional de l'esprit qui est en vous comme vous avez reçu notre Dieu et comme vous ne vous appartenez pas à vous-même et que vous ne vous appartenez plus à vous-même comme ça je suis à la vie si je dis que tu ne t'as appartient plus à toi même tu sais ce que ça veut dire ça veut dire quoi tu as pu le pouvoir sous toi et que ça veut dire encore quoi être mort ça veut dire encore du quoi une offrande à Dieu allez bien ça veut dire déjà ça veut dire quoi encore vous ne vous appartient plus à vous-même ça veut dire que tout ce que tu as n'est plus à toi mais c'est à Dieu c'est ce que ça veut dire donc l'argent que tu as c'est pas pour le pouvoir c'est pour Dieu c'est ce que vous comprenez ça me rappelle cette histoire que j'ai lu qui vous parle c'est une histoire qui m'a vraiment enseigné l'histoire dans l'air de lier mais l'histoire n'est pas plus d'enseignement alléluia c'est une histoire d'un homme très pauvre tellement d'être pauvre alléluia et Dieu va se souvenir de lui et Dieu va lui offrir 10 banales alléluia 10 banales et Dieu va les susser Dieu va dire dans les 10 banales voilà ce que tu vas faire tu vas prendre 3 banales tu vas prendre 3 banales pour aller échanger pour manger alléluia donc il va tu vas prendre 3 banales soit qu'il les mange soit qu'il les échange et ça c'est de manger ça c'est pour manger alléluia il dit tu vas prendre 3 banales et ces banales qu'est-ce que tu vas faire avec tu vas échanger pour trouver un appui sur le même donc trouver un appui bien une habitation 2 qui ont encore ce n'est pas fini prends encore 3 autres banales et ces 3 banales que tu vas prendre vois ce que tu vas faire tu vas prendre pour te bêtir alléluia mais changer pour te bêtir donc se bêtir et tu vas dire qu'il va laisser une banale la banale qui reste tu vas vous donner ça comme un acte de reconnaissance une enfant alléluia donc ça en train à Dieu c'est dégué à donner acte de reconnaissance et qu'est-ce que ce ce pauvre homme va faire trois autres banales pour acheter des vêtements comment maintenant arrivez au niveau de la télé banale il m'a regardé la banale est vraiment bien mûre bien belle alléluia il m'a regardé il se dit mais cette banale en réalité c'est pourtant c'est Dieu qui m'a donné mais toutes les banales c'est pour qui c'est pour Dieu donc tu as toutes les banales sur la terre pourquoi il va encore poser tes banales qu'il n'a pas puissance alléluia cette banale il n'a pas puissance de cette banale donc il se dit dans son cœur que Dieu n'a pas c'est tellement puisqu'il a le couvert de tous les banales qu'est-ce que cette seule banale va le faire ça va aller lui faire au contraire c'est lui qu'il y a plusieurs de banales et qu'est-ce qu'il va faire il va manger la télé banale il va manger la télé banale et et c'est ce que beaucoup font alléluia c'est ce que beaucoup font beaucoup pensent que lorsqu'ils reçoivent les riches des revenus ils pensent que c'est pour eux oh c'est Dieu qui l'a apporté si des mots on parle même qu'on était si des gens si vraiment on s'applique à s'apporter du Dieu qu'ils ont fait tout ce que je gagne c'est Dieu qui peut le remettre alléluia donc je ne suis que le gestionnaire est bien du dessus alléluia c'est Dieu qui est le propriétaire de l'argent que j'ai amen il faut qu'on laisse penser c'est Dieu qui est le propriétaire de l'argent que j'ai donc moi je suis que le gestionnaire je dois rendre compte allez-luia tu dois rendre compte donc pour vous amener le dire finis par avoir ce raisonnement après tout c'est Dieu c'est Dieu qui a l'argent qu'est-ce que tu vas faire avec mon argent qu'est-ce qu'il va faire avec mes enfants alléluia qu'est-ce qu'il va faire avec mes enfants t'as pas besoin il est riche alléluia et on se regarde on regarde pour soi pour ses pobres oh l'histoire qu'on veut tenir c'est que la Bible a dit que la table a donné quoi regarde-les-toi 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 en termes de tranquillité c'est comment c'est petit combien c'est petit regarde-les-toi c'est petit les hommes le combien beaucoup sont donné beaucoup donc elle en donnant le petit en guère elle a donné tout ce qu'elle lui restait alléluia mais les riches a donné beaucoup mais il a resté encore beaucoup alléluia donc le Seigneur juge ici le gueule c'est pourquoi vous savez je sais pas pourquoi c'est dans les habitudes alléluia il faut qu'on connaisse ça vous savez généralement lorsque vous avez peur offrant à quel moment on met les offrants à quel moment à quel moment dans la fête alléluia tout est malé à donner une valeur ainsi que de haut c'est qu'on s'est vrai alléluia les offrants font partie de l'adoration alléluia les offrants font partie du sacrifice du monde qu'on apporte à l'éternel c'est des choses sacrées donc on est dans la position de la fête du débat de l'éternel en négligence alors ça fait pas c'est ça la vraie adoration c'est pourquoi l'on est obligé à le faire c'est une obligation pour l'éternel c'est la loi ils doivent on dit personne il est prêt dans l'éternel de l'éternel ils connaissent cette loi amen maintenant on fait de la grâce ici et on se dit bon tout est accompli Jésus n'a pas besoin j'ai eu le raisonnement Jésus n'a pas besoin alors c'est pas ça la question c'est pas Jésus n'a pas besoin c'est arrêter la reconnaissance et pour les hommes de Dieu nous avons cultivé cette mauvaise pratique là alléluia tout est donné que lorsqu'on prend d'offrand il y a une certaine négligence les gars ils ont eu la main devant pour faire l'offrand ils ont dit c'est comme si on a peur on a honte alléluia je ne comprends ce terme mais c'est pas ce que le Seigneur demande c'est pas ça alléluia lorsque vous vous demandez d'apporter des frais vous devez sortir de près de Dieu à vous donner sois à lui non amen c'est ça l'éternité c'est qui doit venir à la l'éternité c'est l'adoration j'ai déjà vu les gars donner du pas à force c'est ce qu'ils allaient faisaient mais nous maintenant on a tendu de tout notre cœur on a tendu avec la soin alléluia c'est ça l'offrand c'est ça les dieux c'est ça les actions de grâce on l'aimait de la fête où c'était le moment déjà d'autres les gens n'étaient pas importants sans ça et dit qu'ils ont donné la pour pas de je vous dis la vérité c'est ce que je veux c'est ce que je veux c'est ce que je veux il veut il veut que j'entende le cœur il veut que j'entende le cœur non le peuple a plus d'enseigner c'est ça c'est pas quand on sèche de l'argent c'est pas non c'est pas ça vous savez si vous avez ce complexe vous allez enlever pas d'un appart vous allez retrancher pas d'un appart sans le savoir on a plus petit dans le bret celui qui va retrancher un seul train de la parole on va le mettre en chose dans dans le bret monsieur allez bien n'ayez pas ce que vous plaise c'est vrai qu'on a tellement critiqué c'est normal à cause des fonds à cause des pupilles à cause de ces mouvements de prospérité qui qui pollue l'église des fils et des états on a du mal à dire la vérité vous allez bien on a du mal à dire toute la vérité c'est un peu normal les choses je n'ai pas compris vous êtes maudit c'est un insulte vous ne m'en donnez pas parce que il y a des sons à donner des sons qui sont vénales alors vous comprenez c'est toute l'ablation est dans cette dans cette dans si la femme lui dit cassez le dos cassez le pied cassez le tête salade c'est l'autre de faire dans l'argent là on voit c'est ça ce qui est essentiel quand on va se faire les gens ont changé c'est ça qui n'avait pas à donner Dieu c'est ça il n'avait pas à donner Dieu les gens n'ont pas Dieu les gens ça doit être non non pas de Dieu pas de Dieu mais peut-être on a demandé c'est ça c'est ça c'est ce que les gens faisaient dans l'église ils apparaient le vrai Dieu la petite ils portaient tout ce qu'ils savaient ils m'étaient posés au pied des appôts il y avait une grosse généronceté dans l'église les guerres étaient chèvreux il y avait la puissance la libéralité dans l'église la bienveillance dans l'église on le connaît ils le connaît ils viennent ils tolèrent ils avassaient pour lui-même à l'église on avassait pour l'église pourquoi ? pour le c'est lui ça peut-être que le Seigneur ajoutait chaque jour t'as vu maintenant c'est l'exemple on doit se l'exemple des 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 de ces de ces disciples on lui dit que non il n'y a pas de Dieu ça c'est de la folie à l'église la question n'est pas de Dieu n'est pas de ça non la question de la nourriture de son cœur d'exprimer ce qui est dans son cœur c'est ça c'est de l'hypocrisie c'est de l'hypocrisie le c'est de l'hypocrisie c'est pas là c'est c'est ce qui est une discussion forte le le c'est la d'anomation comment le pouvoir d'or c'est ça comment le pouvoir Il t'attend comment ? Les gens ils viennent mais leur coeur est loin du Seigneur Ils mettent leur coeur dans leur richesse Le gars il vient à l'église C'est ce qu'il n'a pas dépensé là Qu'il donne à Dieu Qui c'est que ça n'a pas dépensé? Ca y est en même temps à l'église C'est comme si la besoin de Dieu Poubère on amène les gens captés dans la besoin de Dieu Alléluia! C'est comme ça les enfants sont tous contents C'est un du mal des enfants Les gens ont pris des souris Ils savent qu'ils ont un peu de gâchard On a mis ça à Dieu Ils amènent des animaux boiteux, aveugles C'est du sale et ce n'est pas de la raison de Dieu Il faut ouvrir qu'on pouvait l'être On ne fasse pas que le Seigneur Donc tout le monde est désormais C'est de la raison de Dieu C'est de la raison de Dieu C'est de la raison de Dieu Il faut qu'on est dans la vraie adoration La vraie adoration La vraie adoration du coeur Qu'il va donner tout ce qui est le soir Il va donner tout ce qui est le soir Il va donner tout ce qui est le soir Il va donner à la vraie adoration Il est fâché Alléluia! Donc à quel point la question de l'argent est vraiment délicate dans l'église ? C'est le point de vue qui arrive à rapporter ça. Amen ! Ceux qui disent, qui n'acceptent pas les peurs de tous les noms, voilà une page de pupilles qui renseigne l'argent. Alléluia ! On renseigne pas l'argent, on renseigne l'argent. Amen ! C'est notre rôle de l'établir les choses. Donc il faut que les pupilles soient scellées comme ça. C'est très important. On va l'enseigner. Non ! L'argent a bien dit ce que tu as. Non ! Ce n'est pas ce que tu as, ce qu'on a confié. Si tu servais, donc tu n'as pas déloulé à toi-même. Alléluia ! C'est qu'il faut l'enseigner, c'est qu'il faut l'enseigner à tes parents en tant que tu as. Alléluia ! Il s'est dit, c'est le même scellé de Dieu. Il s'est dit que tu avais, ça fait de Dieu. C'est quand même le soir que tu avais de Dieu. Tout vient de Dieu. Lui, tu es dans le cœur du sang. L'une fois plus les choses n'a plus rien. Ah, c'est pas ton pardon, c'est Dieu. Parce que si tu étais malade, si tu étais paralysé, tu n'aurais pas ce salaire. On dit non, il y a des gens du monde. Putain, il y a du monde. Les gens du monde ne savent pas de faire un travail pour qu'il y en a aussi qu'ils comprennent le sang. Donc, il faut que, vraiment, la pensée des précautions à l'ouvrir est à vos parties. C'est très, très important. Je sais vraiment que, c'est-à-dire, la relation entre l'argent, on peut vraiment, disons, la corriger. La corriger. Amen. Nous ne servons pas l'argent. Alléluia. Nous ne servons pas l'argent. Nous nous servons Dieu. Nous servons Dieu. C'est-à-dire que, tout à l'heure, on va enlever l'argent de votre esprit et de votre Christ, c'est-à-dire qu'il y a une vie. Oblique. Vous t'avez pour moi. Vous t'avez pour moi. Je m'oblique avec moi. Vous t'avez pour moi. Non, mais moi, vous t'avez pour moi. C'est bon, on va enlever l'argent. Alléluia. Il va chier que tu travailles et tu n'as pas de l'argent. Rien de l'argent. Voilà. Votre lettre. Alléluia. Soyez honnête avec vous. Alléluia. C'est ça. Tu travailles, il faut avoir de l'argent. Le jour où on va pas de payer l'argent, on va dévendir, on va travailler. Ça va bien. C'est l'argent qui nous quitte. Donc, dans lequel, il y en a. C'est pas toi qui nous quitte. Non, je veux le cheveux, lequel. Envoie tout dans l'oreille. Amen. Envoie tout dans l'oreille. Beaucoup de notes ont été chants. Lorsque notre note est chants, on voit tout dans l'oreille. Arrêtez de payer tous les jours. Amen. On est béni tous les jours. Mais je ne veux pas savoir être béni. Non, je veux dire parce que je reconnais qu'il y avait des faits. Alléluia. 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 Pour les autres. Pour que la connaissance augmente à propos de ça. Tu te bénis pour faire. Tu prends, tu prends tes lignes devant. Tu les gardes. Marche devant le nom. Tu vas marcher. Saute, on marche. Saute. Alléluia. On n'aura pas quelqu'un d'autre encore à l'issue. Tu ne veux pas sauter. Tu vois la différence. Alléluia. Vous voyez la différence ? Est-ce que tu as été quelques jours ? Dis-moi. Il y a des équipés pour respirer, non ? Oui. Ou bien. Il y a des gens qui ont envie de pousser, pousser, pousser. Il y a des gens qui ont l'obligé de l'armer. C'est vrai que tu manges de vieux. Mais tu veux, tu veux quoi ? Et ce n'est pas finalement qu'il y a encore quelque chose qu'on sait. Qui t'attend ? En fait, on te donne. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. En fait, il faut, il faut l'heure, il faut les asser. Alléluia. Il faut que le cœur soit dénoué de l'argent. C'est très important. Il faut que l'amour de l'argent sorte de le cœur. Amasser, amasser, et finir. Il met ça à la poudre. Il met ça à la poudre. Les gars, il est parce qu'il s'est passé à l'église. Vous avez vu ? Les gars, il est venu d'établir l'église. L'église, il est venu d'établir. Puis deux. Alléluia. Alléluia. Mais on ne savait pas qu'il est jamais de l'argent. On dit, qui va acheter ceci ? On veut, on veut, on veut, on veut un fond de sonorisation. Tu savais que je suis le 200 mille. Café TV. Mais quand on fait un fond de sonorisation, à peu de 50 milles. Dimanche. Tu me dis la vérité. Sans ce que vous vous prenez. On dit, qui va acheter ceci ? Allé. Moi, je mange. Moi, je mange. Moi, je mange 50 milles. Moi, je mange 50 milles. Moi, on a dégré ça. Qui va acheter chèvre ? On a dégré 100 chèvre. Moi, je mange 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 100 chèvre. Alléluia. On a dégré ça. On a dégré tout le problème. En nous, ce jour. Mais Dieu, il connaît ce problème. Parce que vous comprenez. Donnez-nous un problème. Oh ! C'est dans ça qu'on doit encore, on doit tout faire. La question qui va dire, c'est qu'un problème de ça, c'est qu'un coup de racheter. Ca, c'est qu'un coup de racheter. Ca, c'est qu'un coup de racheter. Et moi, je vous aime beaucoup. Et moi, je vous aime beaucoup. C'est qui ? Vous pouvez nous rassurer avec sur une racheter qui vote. C'est très important. C'est très important. Parce que s'ils ne savent pas qu'ils ont une relation vivante avec une relation vivante. Avec Dieu, ils ne vont jamais servir de Dieu. Ils servent Dieu avec le corps. Et ils servent le monde avec le cœur. C'est ça. 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 Vrai, bâle. Et vos amis. Nous revenons à poser plus de cerveau. qu'il boit pour changer leur interdit. Donc, lorsque l'agent vit dans l'église, qu'est-ce que l'agent doit faire? On a dit. Mais la question, ce n'est pas qu'est-ce que l'agent doit faire, c'est comment on gère l'argent. Comment on gère l'argent? Comment l'agent gère? Il doit apporter, il doit apporter. Alléluia. Quand l'homme de Dieu est là, il va l'argent, c'est sûr, c'est ça qu'il dit. L'agent, on a conçu beaucoup de caractéristiques. On a dit qu'une l'homme de Dieu doit être comment. Un modèle doit être comment. D'être désintéressant. Modéré. Modéré. Sors, voilà. Tu veux sors, il est désintéressant. L'homme de Dieu doit être désintéressant. Quel raconte enfant que je peux apporter là? C'est l'émanie. Il y a une message de ceux de d'Ami. Alléluia. Il dit maintenant, je vais changer d'Ami. Oui, l'exprime de ce que je suis. Alléluia. Disez-vous, par rapport à l'école des fidèles dans Luc, Luc, chapitre 16, à partir du verset 1. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche à d'un économe, il est fils de l'enseur comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rencontre ton administration car tu ne pourras plus à des grèves et de l'économe. Oui, regarde, il y a une attitude là. Donc, ça vous l'avez dit que le Seigneur s'est éclamé comme quoi? Comme quoi? Des condoms. Des sous-dômeurs ou bien des administrateurs. Alléluia, des gestionnaires de pédicules. Rappelez-vous ce qui s'est passé dans le jardin des délais. Regardez, il y a des questions d'abord pour montrer comment tu es. Si vous compreniez, il y a tout compris. La pique dit quoi? Dieu a d'abord fait croire. A d'abord créé toute chose avant de créer l'homme. C'est ça. Il a créé la terre, il a créé tout ce qui est vraiment en plus la terre, les arbres, les animaux, tout, 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 tout. Amen. Et il va venir créer l'homme. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre l'homme. Dans le jardin. Vous savez, c'est ce que vous avez dit. Quand on est dans le jardin, il y a quoi là? Il y a quoi là-bas? Il y a les présents. Il y a les richesses incontrétiques. Alléluia! Il y a beaucoup de richesses là-bas. À l'infini, il y a les animaux, il y a l'eau, il y a tout, tout, tout sort de plan. Alléluia! Donne le jardin. Et qu'est-ce que tu vas dire là? Que l'homme a repas. A tout géré. Chéri. Alléluia! Donc, il y a des cieux qui emmènent l'homme dans son champ pour qu'il chienne tout ce que. Il n'a qu'à pas pour nous de se plaindre. Alléluia! Donc, Adam était censé chier les poids. Tout s'il était dans le jardin. Alléluia! Il était censé encarisser le jardin. Alléluia! C'est ça l'été. On dit Dieu le plantain pour le cul civile. Et qu'est-ce que l'homme a fait? L'homme s'est vu en plus de toutes ces têtes de poulence. Alléluia! Et au lieu de l'homme face preuve d'un bon écoulant, d'un sud-el écoulant, l'homme a ouvert son cœur et la courbatise est rentrée. Alléluia! Donc, quand la courbatise est rentrée dans le cœur d'un âgé par le bichet, qu'est-ce que s'est passé? Dieu l'a dépoussé du jardin. En réalité, l'église est comme le jardin. Le jardin était physique alléluia! Alléluia! Qu'est-ce qu'il y avait la richesse infinie? Alléluia! Mais l'église est spirituelle. Alléluia! Et des richesses infinie est variée. Sont dans l'église! il y a tout ça dans l'église. Alléluia! Mais tu as planté le serviteur de Dieu sur l'église afin qu'il puisse gérer l'église. Mais le serviteur dit qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout et tout. La preuve c'est ça aussi est liée aussi à la connaissance. Tout vous pouvez soulever là. Lorsque celui qui est planté dans l'église celui qui est évitable et ignorant les règles de gestion c'est qu'il y a pas une pêche comme Dieu. Simplement. Tandis qu'il est censé nourrir les bébés. Il y a des gestes qui sont là mais il ne sait pas comment utiliser ces gestes pour nourrir les bébés. Alléluia! La seconde soit comment un mauvais écoulant un mauvais gestionnaire. C'est pour le sématelier quelque part qu'on peut périr parfois de connaissance. Pourquoi? Parce que les sacrificateurs ont rejeté la connaissance. Alléluia! Parce que les hommes qui ont méprisé la connaissance. Ils ont refusé de recevoir du Saint-Esprit. Le savoir, la science bouge ou conduit le peuple. Et le peuple est carré. Donc les garçons ne viennent pas au peuple que ça revient aux berges. S'il peut bien écarer pour le premier association sur le déj. Ce n'est pas la deuxième. Alléluia! Donc, notre attitude que c'est vraiment que nous sommes comme les économes futiles. Alléluia! Par exemple, beaucoup ne sont pas liés à la manipulation de l'argent. Alléluia! Et la question qui va se reposer c'est que l'argent qui fait mal. Qui gère l'argent? Moi, je vais demander aux gens de vous dire qui sont là-là. Qui gère l'argent? Parce que au regard des églises. Voilà! Qui gère l'argent? Qui gère l'argent? Qui gère l'argent dans votre déj. De manière générale, bien? Moi, je vais demander à quoi là? Qui gère l'argent à l'équipe? Si c'est de manière générale, je vais demander pas du bien pour le bon selon le cas. Bon. Je ne peux pas dire que c'est un peu c'est plus au moins de tous. Tout le monde? Oui. Tout le monde gère la main? Bon. Comment on fait ça? Alors? Comment on fait? Châo, châo. Châo, châo. Le vin de l'école du groupe. Donc, la gestion, la particularité, c'est vrai, c'est vrai qu'il le fait, mais encore plus le signe est vrai qui m'emporte aussi les idées. Tu les fais comment? Il faut nous l'expliquer. Les autres vont parler. Jacques, il va parler. Je sais qu'il y a un catégoriste ici. Jacques, il va parler. Comment vous gérez le soutien? En fonction... Ça vous est témoignage, hein? Amen! Alors, on les gère en fonction d'avoir des besoins de l'église. En fonction des besoins des séditeurs. Mais comment? Qui gérez? Divez-vous, qui gérez? Comment ça se passe? C'est ça que je veux. Mais je veux pas avoir l'utilisation pour vous autres. Je veux dire, qu'est-ce que ça viendra? La carrière, l'église, c'est-à-dire, quelle est la suite? La suite. Oui. Comment je passe? C'est là que je veux savoir. Après d'avoir prononcé le nom de calme, j'ai pas de la preuve d'un petit. J'ai pas de la preuve d'un petit. Allez bien, nous sommes dans la preuve de Dieu. Amen! Il va parler, d'accord? Est-ce que je comprends ma question? Il va l'église. Hein? Il va l'église. C'est d'accord. Je vais l'église. Et beaucoup ont compris tout le monde a compris. Allez bien, je veux le prendre. Après, je pense que vous vous en savez. Nous savons que je suis pas. On a parti. Le nom de calme, c'est vrai, quoi ? On a fait ça. Amen! Ceci va nous aider aussi à amener beaucoup de défis. Allez bien! Je dis, lorsque les pépris font les offrandes, déposent, déposent, ils paient tout l'argent. D'accord? Ils viennent à donner le Seigneur. Lorsque ils filent, sinon ils vont s'ensoir, ils vont dans la personne. Quelle est la suite? Ok, bien compris. La question, le sou, on peut faire des déconnes, c'est-à-dire, on peut, on peut, vous présenter, peut-être, une partie. Qui va, qui va le faire pour tout? C'est qui? Ce sont les éditeurs. Et qui a le coûté? Évalu, je l'ai le voir. Donc, vous devez laisser quelqu'un qui dit? Non, c'est nous. Qui est le parti? Oui, on veut partir en fonction des besoins comme bien dit. On peut partir, vous, d'accord, bien compris. Donc, c'est fou, qui comptez. C'est ça? Ce qui compte, oui. Donc, il y a une bien-aimée qui est chargée de compter. Une bien-aimée qui est chargée de compter? Oui. En première besoins, c'est elle qui est chargée de compter. Oui. Elle peut le compter, elle va le voir après. Elle te l'entend, elle est le bon produit. Elle va le voir, elle va le voir, elle va le voir. Alléluia. Amen. La question... C'est un exemple tout bon. Ok, le gouvernement Jésus. Après la gestion de l'église, je suis levé, à chaque fois, quand il y a le culte, à la fin du culte, il y a les décomptes. On les décompte au début. Au début, c'était le frère qui était parti, Étienne, lui qui était chargé de décompte. L'oublié, il était parti. Même quand il était là, il était désintéressé, elle ne s'intéressait pas. Après, il y avait aussi la bien-aimée Abigail, qui a été consacrée, l'autre fois, qui faisait aussi les décomptes. Après, elle est aussi partie. Le frère Élisée, qui faisait les décomptes. Après, il n'était pas là aussi. Et après, on a marché, c'est bon de bourse. Il était disposé pour faire les décomptes. Lorsque les décomptes sont faites avec les entrées, les offrandes, les actions de grâce et les types. Maintenant, on essaie de ressarcer les besoins avec l'essai d'éternité des autres outils. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la semaine d'émanchalisation ? Comment est-ce qu'il passe ? Ne parle d'émanchalisation pour le moment. Amen ! Oui. J'ai appris de subir tous nos précieux au début à le frère, après une seule, après notre frère, après une seule, après, après, après. Alléluia ! Amen ! Oui, parloi ! Bon, j'ai vu. Voilà, Jésus. Amen ! Oui, dans l'église, Jésus, Jésus, le vieux, le vieux, le vieux, le vieux, la gestion des finances se passe de la manière suivante. Une fois, les offrandes, les offrandes faites, à la fin du culte, il y a un bien-aimé qui est chargé de faire des comptes. et nous avons un registre. Donc, le montant est enregistré et ce n'est pas en ce moment que nous allons ici, les besoins. Les besoins vont venir. Maintenant, on va rentrer. Je veux juste... Qui demande qui fait quoi ? Oui, il y a un frère qui fait le décompte. Donc, c'est un frère qui fait le décompte ? Oui, qui fait le décompte et il enregistre. Dans le frère, dans l'assemblée ? Oui, dans l'assemblée. Son travail est fini. D'accord. Sauf si j'ai eu des mains, sauf si on arrive au bord d'aller peindre pour tel besoin pour tel besoin. D'accord. Oui. Sinon, les besoins vont venir et puis les hommes et les vieux vont entrer dans la caisse. D'accord. Oui, c'est compris. Parfoussat, chaque église doit parler de Dieu. Chaque église, croire à Jésus. Amen. Oui, c'est compris de Parfoussat, les hommes de Dieu qui font des décomptes parce qu'en fait, il y a des hommes de ça et l'église qui est naissante, il n'y a juste pas votre élément à organiser. Des choses ? Il n'y a pas votre tout organisé dans ce sens-là. Amen. En tout cas, on a entendu. Hein? Non, vas-y. Oui, c'est que j'ai envie de dire que c'est les hommes de Dieu qui font des décomptes. Ah, les autres décomptes. J'ai envie de dire qu'il y a une autre pour vous expliquer un autre et à fonction des besoins et des décomptes. Oui. D'accord. Ça va être à l'église ici. Garoua. Oui, Garoua. Il faut parler de Dieu. Pour l'église de Garoua, c'est un moment chez la Diagonesse, la Diagonesse Sarah, chez qui on fait le culte autrefois. Et c'est elle qui est chargée de compter les offrandes de Dieu. Et à la suite, elle donne ça dans un bout de temps sur le liste entre moi et je le communique après. D'accord. Ben toi. Ben toi. Allez lui. Amen. Amen toi. Après le culte, c'est moi-même qui fait les décomptes. C'est moi-même après avoir invité les dégâmes et les confrères. Je les écris dans la boucaille et on sort dans les besoins. L'argent est là. C'est moi-même qui t'adopte tout. Et quand on a besoin, on sort et on veut ce dont on a dépensé. C'est comme ça. Donc là, on gère la femme à Bétho. Donc c'est moi-même qui j'ai et je rencontre à mes frères. C'est moi-même très bien. Il y avait que ce soit des dévoyages qui n'avaient voulu toucher comme ça. Amen. À 7103, on a vu je n'avais pas de la connaissance mais défend. Dans ce qu'ils ont dit à ces mêmes endroits, ce sont les hommes de Dieu. Que je dis les hommes de Dieu, je lui dis la délice. Excusez-moi, c'est tout seul. Le matin est l'aspect. À 2 endroits, ce sont les femmes. Alléluia. À 7103, ce sont les frères. Alléluia. Alors, nous allons venir à la main. Alors, par contre, du coup, pour voir si cette manière de faire est conforme à la sainte d'autique. Si oui, on va voir. Sinon, on n'a pas de l'autre de l'autre. Ça peut aller très bien. On va en parler à nous-y. Oh. D'abord, au niveau de moi, on va prendre deux passages. Alléluia. Deux passages. On va prendre un passage dans le Sainte Testament, un passage dans le Nouveau Tessin. Je suis mort dans le livre de roi. De roi. De roi. De roi. à pa' Deux mois, chapitre 12, à partir du verset 1. La septième année que j'ai eu, Joas de Mont-Bouin, il est venu à 40 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Tij, Tij, Jean, de Père Chéva. Joas fit ce qui était grand jour de l'éternel tout le temps qu'il suivit les directions du circuit du sanctificateur Jérôme Jadam. Seulement, les obliques disparaissent pour eux. Le peuple offre en tant que des sacrifices et des parfums sur les obliques. Joas dit le sanctificateur. Tout l'argent consacré qu'on a porté dans la maison de l'éternel, l'argent est un point. Savoir l'argent pour le rachat des personnes après l'estimation qu'il y a en effet, et tout l'argent qui vient au cœur de quelqu'un d'apporter à la maison de l'éternel, que le sanctificateur le prête, chacun de la part des gens de sa connaissance, et qu'il emploie à reparler la maison partout, il se trouvera quelque chose à reparler. Je veux que vous suivez tout le texte, on ne va pas le revenir encore, d'accord? Mais, il n'arrive pas que, la troisième année du grand joas, les sacrificateurs n'avaient pas de parler de ce qui était à reparler à la maison. Le grand joas s'appelait le sacrificateur Jérôme Jadam, et les autres sacrificateurs, il est anti. Pourquoi n'avez-vous pas à reparler ce qui est à reparler à la maison? Maintenant, vous ne prendrez plus l'argent de vos connaissances, mais vous les libérez pour les réparations de la maison. Les sacrificateurs convaincent de ne pas prendre l'argent du peuple et de ne pas charger les réparations de la maison. Alors, les sacrificateurs Jérôme Jadam prient en oeuvre. Personne croue dans son couvert et leur place-là, à côté de l'hôtel, à droite, sur le passage par lequel on est entré à la maison de l'éternel. Les sacrificateurs, qui avaient la carte de fustion, ils mettaient tout l'argent qu'on apportait dans la maison de l'éternel. Quand ils croyaient qu'il y avait beaucoup d'argent dans le peuple, le secrétaire du droit montait avec le souverain sacrificateur, et ils serraient et comptaient l'argent qui se trouvait dans la maison de l'éternel. Ils remettaient l'argent posé entre les mains de ceux qui étaient chargés et fait exécuter l'ouvrage dans la maison de l'éternel. Ils ont employé cet argent pour les charpentiers et pour les ouvriers qui travaillaient la maison de l'éternel, pour les maçons et les taillers de pierre, pour les achats de bois et les pierres de taille nécessaires aux réparations de la maison de l'éternel et pour toutes les dépenses fonctionnelles les réparations de la maison. Mais avec l'argent qu'on apportait dans la maison de l'éternel, on ne fut pour la maison de l'éternel ni bassin d'argent, ni couteau, ni coupe, ni trompette, ni opé, ni stacil d'or ou d'argent. On leur donnait à ceux qui faisaient l'ouvrage afin qu'ils n'employent à réparer la maison de l'éternel. On les demandait par les comptes ensemble entre les mains et les mains de l'éternel d'argent pour qu'ils le donnent à ceux qui faisaient l'ouvrage car ils agissaient avec propieté. qui veut dire encore ? On ne demandait pas de compte au sort entre les mains desquelles on remettait l'argent pour qu'ils le donnent à ceux qui faisaient l'ouvrage car ils agissaient avec propieté. Qui veut dire encore ? Qui veut dire encore ? Qui veut dire encore ? Pour éviter qu'ils le donnent encore ? On est doté ! On est doté ! Intégrité ! Amen ! Je veux d'abord qu'on se pose à rien que là. Selon la parole de Dieu ici, qui reçoit l'argent ? Qui reçoit l'argent ? Qui reçoit l'argent ? Qui reçoit l'argent ? Qui sont ceux qui ont compté l'argent ? C'est qui ? Dans la parole de Dieu, nous l'avons dit, oui. Le secrétaire est le souverain sacrificateur. Le secrétaire de moi, c'est qui ? C'est qui ? C'est un sacrificateur ! Allez bien ! C'est un sacrificateur aussi ! Amen ! Allez bien ! Donc ce soleil, il tombe et s'est sert l'argent ! En tout cas, c'est rempli, il vient et il tombe et il ramasse ! Allez bien ! Elle a fait voir que ce sont des gens qui ne donnent pas compte ! Allez bien ! Alléluia ! Alléluia ne donne pas qui ne donnent compte ! Pourquoi ? Parce qu'ils agissaient avec leur honnêteté ! Arrêtez, ils n'agissaient pas pour le bon, mais ils agissaient pour l'éternel ! Donc, avec cette confiance en éternel, fait que les gens n'ont plus besoin d'y rendre compte ! Non ! On ne peut pas savoir ce qu'ils font avec l'argent, mais les licenciés, c'est eux qui ne s'occupent pas de l'argent ! Ça vous comprenez maintenant ? Alléluia ! On ne va pas demander qu'est-ce que vous avez fait avec l'argent ? Bebine, qu'est-ce que vous avez fait avec l'argent ? Ça ne se dit pas ! Alléluia ! Ça ne se dit pas ! Qu'est-ce que vous avez fait avec l'argent ? La raison qui dit que la démocratie n'est pas dans le règne du Dieu ! Alléluia ! Non ! Ce n'est pas comme ça ! Ceux qui êtes dans la scène, c'est qu'on veut dire ! Les sacrificateurs, prennent l'argent, ils comptaient ! Alléluia ! Ils comptaient ! Donc, ils ont été sollicités, ils appelaient pour ça ! Alléluia ! Donc, ils ne le rencontrent à personne, ce qu'ils allaient faire ! Donc, ils s'agissaient avec leur propriété ! Donc, les personnes, ils vont regarder dans la caisse qu'on a ! Et, en fonction de ça, il faut les réparations de la maison de l'Utébé ! Alléluia ! Dans ces sacrificateurs, ils sont consacrés ! Alléluia ! Ça, vous êtes dit quoi ? On a dit comme que l'argent, comment ? L'argent est consacré ! L'argent est consacré ! Comme l'argent est consacré, une chose non consacrée ne peut pas toucher l'argent ! Alléluia ! Une chose non consacrée ne va pas toucher l'argent ! Parce que, comme le cerf prend la question qu'il ne peut pas consacrer, quelqu'un dit, lorsqu'une chose, comme le cerf est en âgé, qu'il ne peut pas aller ! Alléluia ! Lorsqu'une chose non consacrée, touche ce qui est consacré, ça doit être suivi ! Alléluia ! Donc, l'Église ne peut pas les gens suivi ! Vous comprenez ? Donc, ça veut dire quoi ? L'argent est consacré ! Et comme l'argent est consacré, ceux qui dorment les frais sont des sacrificateurs, ils sont consacrés ! Dieu les a consacrés ! Dieu a consacré la tribu des lévites ! Pour le service ! C'est ça ! Puisqu'il servit, c'est le service de l'hôtel, du dame ! Donc, ce sont les lévites ! Il veut dire que le secrétaire, c'est un lévite ! Il ne peut pas dans un tribu s'approcher du temps ! Non ! On ne peut pas ! Il ne peut pas dans un tribut et veiller monter l'argent du temps ! C'est impossible ! Alléluia ! Donc, il y a les lévites qui ont servi du droit. Amen. Donc, ça veut dire que ce sont des personnes qui sont consacrées au sac. Ils ont été consacrés. Et puisqu'ils ont été consacrés, alors ils ont maintenant la possibilité, ils ont la personne, l'autorisation, tu venais compter l'argent. Allez-y. Tu venais compter l'argent. Amen. Maintenant, on va revenir dans le bon testament. Il nous en fait un peu la comparaison. Allez-y, pour voir si j'ai changé. Acte 4. Acte 4. Ça y est, PC 32 à 36. Acte 4. Laissez 32 à 35. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nous ne disaient que c'est bien lui appartient d'un peuple, mais tout était commun entre eux. Les apports qu'on en avait beaucoup de force et moyens de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car ils n'avaient par eux aucun indigène. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des appels. Et on faisait des distributions à chacun selon qu'ils n'avaient plus fortes. Allez-y, apportez-vous. Très bien. Nous allons essayer de nuancer un peu de choses. Fasse pas là. Il faut me préparer à ceci. On va corriger les erreurs légendaires dans la pratique dans l'université. Alléluia! J'espère que ça suit, hein? À suite? Les questions de la vérité, parce qu'on aura envie de tout à l'heure, à part ces questions. Aujourd'hui, on est parti pour... Pour finir, toi le bon! Alléluia! Alors, dans l'Ancien Testament... On a dit quoi? On a dit quoi? Que ce sont qui les qui prennent l'air? Qui gèrent l'argent là-bas? Ce sont les sacrificateurs. Donc, autrement dit, l'air... Télix... Mais là, ici... La acte... Ça, c'est... C'est deux rois... Douze. Deux rois douze. Deux rois douze. On a dit de baisser un à quinze. Deux rois douze. Deux rois douze. Deux rois douze. Un à quinze. Alors ici, dans mon lieu acte. Acta, 4, combien ? Combien ? Acta, 35. Elle a dit ici qui ? Les apos. Les apos. Elle a dit exactement actus. 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 Acte chapitre 6 à partir de verset 1. En ce temps-là, le nombre, en ce temps-là, le nombre des disciples en mentant, les éronistes murmuraient contre les hébreux parce que leur veuve était négligée dans la distribution qui se faisait chaque jour. En tout cas, la multitude des disciples est dit. Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir au tard. C'est pourquoi, frère, choisissez parmi nous cet homme et qu'il en a d'un bon témoignage, qu'il soit plein d'esprit saint et de sagesse et que nous chargerons de cet emploi. Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Amen. Ici, il y avait un problème. Un problème technique. Alléluia. Au moment des apos, il y avait une mauvaise distribution. Quoi que les apos étaient là. Alléluia. Regardez bien. Il y avait une mauvaise distribution. 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 Il y avait un problème. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le système va décharger de cela. Alléluia. Et va-le confié à qui maintenant? Le système va-le confié. Le système va-le confié à qui? Le système va-le confié à qui? Le système va-le confié à l'air? Le diac, c'est ce qu'on appelle le diac. Le diac. Le diac. Parce que les apos étaient déchargés au Ly�ac ici. Ici ils ont été déchargés maintenant. Alléluia. Maintenant on va prendre Jean de honor, 5 à 6. qui connaissent le fond de l'Église. Jean chapitre 12, verset 5 à 6. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce bachon grâce à l'ennemi pour les donner aux pauvres? Il disait cela, « Non qu'il se mette en paix des pauvres, mais parce qu'il est un voleur et que, tenant la bourse, il me prenait, c'est quoi il me mettait? » Amen! La bourse, c'est quoi? La caisse! Ici, c'est Judas! Très bien! Alléluia! Judas, c'est aussi un petit apôtre! Alléluia! On ne voit pas ce qu'il est arrivé, mais c'est Judas qui gardait. Donc, Jésus aussi avait quand même une assemblée! Alléluia! Donc, il y avait de l'argent qui est en paix, mais on a chargé qui? Judas! Ou bien! Jésus a chargé Judas parmi ceux qui sont avec lui. Alléluia! Est-ce qu'il n'y a plus d'autres personnes à qui Jésus n'est pas chargé cette mission? Il y en a! Il y a les soix-dix, non? Il n'y a plus, plus, plus! Il a fait quoi? Il a pris Judas, parce que Judas est consacré! Alléluia! Il a prié pour les disciples, non? Il les a appelés, il a appris ce qu'il a voulu. Alléluia! Donc, quel est le problème maintenant? Allez-y, je ne suis pas pire! On a compris que, dans le lien sous la loi, ce sont les sacrificataires, parce que c'est des personnes consacrées pour ça. Alléluia! ici, dans l'acte 4, on a vu que les apôtres, les apôtres étaient consacrés, par le Seigneur. Acte 6, on a vu qu'on se soit les diagres, les diagres étaient consacrés. Judas aussi a été consacré. Ça veut dire, en un mot, la personne qui doit garder, l'argent doit être comment? Consacré! Voilà! Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, le gestionnaire des comptes, je vais parler ici, le gestionnaire des comptes, doit être, doit être consacré. Alléluia! Ce n'est pas fini! Mais le lien est bien! Parmi les sacrificataires, est-ce qu'il y a des femmes? Est-ce que la femme du droit est venue pour le sacrificataires et l'entendez? Est-ce qu'ils ont dit ça? Donc, il n'y a pas de femmes. Donc, la femme ne peut pas aller à l'hôtel. C'est ce que ça veut dire. Parce que c'est une chose consacrée. Alléluia! C'est une chose consacrée. Je vois bien. Alors, ici, là, parmi les apôtres, s'il y a de quoi? On vient de proposer des pâtes qui étaient avec des apôtres? Non! C'était qui? Les autres! Alléluia! Les diagres étaient qui? Les sortes! Donc, ce sont des, les sortes! Donc, le gestion des comptes doit être consacré et doit être un nom. Il doit être un nom. C'est pas fini? Alléluia! Il doit être un nom! Alléluia! On ne voudrait pas d'un peu voir tout ce que c'est qui est grave, on dit quoi? Que ceux qui faisaient ça agissa avec l'homme? Avec l'homme? Avec un pro-bi-té! Pourquoi? Parce qu'il ne doit pas l'entendre. C'est ce que l'on a dit. Il ne doit pas l'entendre. Non! Dieu n'a jamais sans rien. C'est pour vous compter. La loi, la loi existe toujours. C'est ce que j'ai déjà dit. La loi existe toujours. La loi de Dieu, toute existe toujours. Mais c'est tout existant en Christ. qui a tout caché. Alléluia! Donc, il s'agissait avec un pro-bi-té. Lorsqu'ils sont dans le niveau de l'arciste là, qui ont choisi tout ça? Les hommes. Les hommes, comment? C'était pas quel homme? Non! Il a rempli du ciel des esprits. Voilà! Donc, le sujet doit être consacré d'être un amant qui? Un amant rempli du ciel des esprits. Voilà! On est rempli rempli de points on va commencer par ce qui est. Il y a quoi? Sagesse. Tu sais qu'est-ce que? Quoi encore? Tu as un bon témoignage. Sagesse. Bon? Témoignage. Bon témoignage. Quoi encore? Quoi? Décédé, c'est. Décédé, c'est. Décédé, c'est. Décédé, c'est. Quoi encore? Décédé. Non ? Honnest, là, on parle de quoi prendre. Et il s'agit avec un probité. Donc, il y a même probité. Parce que sous la loi, on parle de probité. Amen ? Alléluia ! Et quand vous allez continuer à lui, un petit mot d'étoile, il va encore revenir sur ça. Alléluia ! En propos de tous les diagres, Monsieur le, visons à quoi cela ? Un petit mot d'étoile rapidement. Un petit mot d'étoile vers le niveau du WC, 12. Un petit mot d'étoile à partir du WC, 12. Un petit mot d'étoile à partir du WC, 12. Oui. Et diagre par le WC, dirige les femmes, et dirige les enfants et leur propre maison. Très bien. Donc, ça dit qu'il y en a qui était, qui s'est arrêté ici. Il s'est arrêté. Responsable. Responsable. Quand il marie, c'est aussi quelqu'un de responsable. C'est-à-dire que, quelqu'un, il répond. Mon témoignage. Quelqu'un là-bas ? Il répond ça. Il répond ça. Etc. 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 Alors, ça, c'est ce que préconise la Seigneur doctrine. Parce que l'achat, on dit quoi ? C'est consacré. Allez-y, de la même façon que la femme ne peut pas exercer un visiteur de terre. Allez-y, la femme aussi ne peut pas s'approcher. Elle ne peut pas s'approcher de quoi ? Voilà, j'en viens. Maintenant, on en revient maintenant à la pratique des églises. Voilà, ici. Homme de Dieu, la ministre. Allez-y, la ministre qui compte l'argent. C'est conforme à la sainte d'autrui ? Oui. C'est conforme ? Oui. C'est conforme ? Oui. C'est conforme à ce qu'on a dit là ? Non. C'est conforme à ce qu'on a dit là ? Oui. C'est conforme. Oui, non, 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 oui. C'est conforme. Qu'est-ce qui s'appelle de AXIS ? Qu'est-ce que le pasteuron ? Les ministres sont de quels sont de quels ministres ? Les ministres de la parole. Je ne dis ça que je parle. Les ministres de la parole. Qu'est-ce que Pierre qui est un AXIS ? On nous les amène la fin. On nous les amène la fin de ce que tu as vu tout à l'heure. Et nous, nous continuons de nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Et nous, et Gélias et Gélios. Alléluia. Nous nous consacrons quoi ? À la prière et au ministère de la parole. Donc c'est eux qui veulent le faire. La chambre n'est pas le ministère de la parole. Alléluia. Donc ici, il y a Ici, il y a Il y a quoi en rouge ? Alléluia. Il y a quoi en rouge ? Il y a erreur. Alléluia. Il y a erreur ici. On dit ce qu'il ne passe pas, c'est le phare. Tard du mois. Alléluia. Il ne s'en est pas. Frère. C'est là maintenant, on a un peu de dévoulations. Vous ne connaissez pas. Alléluia. Si ce frère remplit toutes ces conditions. Alléluia. Est-ce que ce frère remplit toutes ces conditions ? Là, on a des possibilités. Si oui, ça me dit quoi ? C'est bon. Sinon, ça me dit que ? Alléluia. Vous avez compris ? Vous avez compris ? Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi ? Il dit ça. Il ne peut pas compter l'argent. Encore moins. Femme. Elle dit ma femme va compter l'argent. Je vais vous expliquer maintenant. Encore moins. Quelles raisons ? Alléluia. Première raison. Alléluia. C'est pour éviter les soupçons d'enrichissement. Première raison. Soupçons d'enrichissement personnel et d'étoubment. Pas d'étoubment des enfants. Manuels. Donc, première raison. Pour l'avenir, l'homme de Dieu, le berger, le pasteur, ne peut pas souffrir de compter l'argent. C'est pour éviter les soupçons. Lorsqu'il va acheter quelque chose, on ne dit pas qu'il a pris l'argent pour l'église. Il s'applique bien à ce que je suis. Il ne peut pas passer à l'église. Il va là, c'est mon offrande. Ça, c'est ma deal. Franchement, il n'a plus le pays. Alléluia. Donc, histoire de gérer des scandales pour l'église. Donc, la première raison, c'est pour éviter ces soupçons du déroulement. Ces soupçons d'enrichissement personnel. Allez bien, autre raison, allez bien, l'autre raison c'est que ça nous permet de ne pas être manipulé. Comment ? C'est de ne pas savoir qui sont les donateurs principaux de l'église. Parce que s'ils ne connaissaient les donateurs principaux de l'église et soient influencés par eux sans le savoir. Amen. Ils n'ont pas à nous de parler, mais quand ils voient attention à ces gens-là, ils voient une attention particulière à ces gens-là. Mais il ne fera plus de différence de poids de mesure. C'est psychologique. Il faut que l'homme de Dieu soit détaché de ça parce qu'il n'a pas tombé dans l'église comme quelqu'un a dit tout à l'heure. Allez bien. Et c'est là que beaucoup de listes tombent. Amen. Parce que la figure de plus aimée de la plus aimée commence pas vraiment d'être beaucoup dans l'église. On va commencer par trouver une bonne position dans l'église pour le maintenir. Allez bien. En même temps, on ne peut pas parler d'ailleurs. On peut le consacrer. Aujourd'hui, je viens de la consécration. Les gens, dans le chant, on va consacrer vraiment ceux qui œuvrent, ceux qui ont dans le cœur pour le Seigneur. Oh, le cœur pour lui-même. Allez bien. Et on va les consacrer devant le point de Dieu. Et ces gens commençaient pas à manipuler. Beaucoup commençaient pas à influencer l'église. Beaucoup commençaient pas à changer la vision de l'église. Beaucoup de l'église se sont trouvés à connaître ces choses-là. Parce que l'église, ça, c'est l'homme le plus riche. Allez-y. C'est l'homme le plus riche de l'église. Ah oui. Il faut qu'il y ait une position. C'est la femme la plus riche. Pour qu'on a l'établi diakonès. En même temps, diakonès. On ne savait pas comment l'établi. Il faut qu'il y ait une position. C'est la parole pour les église. Allez-y. Si tu es un garçon, c'est la femme. Et encore, c'est la femme reprise. Il faut qu'il y ait une tête de l'église. Si tu es un garçon, il faut qu'il y ait une tête. Il faut qu'il y ait une tête. Ceux qui doivent servir les conditions qu'ils doivent ont pédit avant de venir au sérieux. L'un des pressés, il ne le sait. Dieu est tout sain. Il est tout sain. Il est tout sain. On ne savons pas n'importe comment. Dieu dit « Il faut les types de pépis » Mais, alors, ça vous permettra de mettre 2be monit لمière en plus de confiance. Alléluia, pour faire quelque chose. Il faut commencer par enquêter. Alléluia, déjà il y a une enquête spirituelle, vous faites attention, c'est la mission. Alléluia. Et il y a l'enquête de quelque chose. Alléluia. L'objet de ce point, c'est de pouvoir en tenir le cœur de l'homme de Dieu à l'âme et à l'âge de l'âge. C'est ça en fait. Tout le temps c'est du bâtard de chaussures, le bâtard de chaussures, le bâtard de chaussures. Franchement, la même façon que le bâtard de chaussures, on met tout l'argent dans la caisse. Alléluia. On dit, désolé, je le mettais dans la caisse. Alléluia, le bâtard de chaussures, BAM! La caisse. Si un peu colombe la caisse, quelqu'un colombe la caisse. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire ? Cette caisse est mieux, c'est les choses que vous vous dites. Vous avez passé, vous avez fait ça, vous avez pas des choses que vous disiez. Je vous ai dit qu'il faut toujours avoir l'amour pour le salut des âmes. Quand vous voyez l'argent, un peu plus de ça. Ça, c'est pour le salut des âmes. Ça, c'est pour le salut des âmes. Je dépense l'argent pour le salut des âmes. Je dépense l'argent pour le salut des âmes. Pour faire ça. Pas pour moi. Alléluia. Parce que ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Aujourd'hui, les gens se font des églises parce que ça n'en a pas de plus. Ah oui ! On se fait des églises parce qu'il n'y a plus la plus de forme. Et on ouvre d'autres. À la quête de l'argent. Alléluia. Ils ont fait une concurrence. C'est-à-dire que les gens sont pour monter, pour soutenir davantage. Tu es en train de démontrer la puissance. Ce n'est pas les gens qui cherchent les pouvoirs au culte. Alléluia. Pour les personnes qui ont réappliqué la vie. Ça, c'est ce qu'on appelle la culpité subtile. Alléluia. Vous les voyez, ils font des choses. Ennettés sur quelque chose à la tête. Ils ont l'argent. Ils cherchent l'argent. C'est l'argent qui les intéresse. Ils travaillent pour leur vendre. Alléluia. Ils ont l'argent. Le seul n'est pas beaucoup sur un code d'aide, les ouvriers. C'est parce qu'ils disent, soyez soins. Soyez soins. Jésus nous-mêmes pouvait garder l'argent. Vous savez que l'argent, c'est dangereux. La première personne à qui a l'a trouvé l'argent. Qu'est-ce qu'il avait? Il n'a fait quoi? Il n'a fait quoi? Non, c'est pas bon! Il n'a même pas. Il a périr. Alléluia, il a périr. Il a périr. Homme de Dieu, si tu penses que tu es la seule personne à ton peu près pour l'église, si tu le fais, tu vas périr sans le savoir. Parce que parfois, les cédés ont dit non, je n'ai pas confiance à mon frère, ce n'est pas ton neuf. Alléluia, ce n'est pas pour toi l'église, tu es un gestionnel, celui qui a le maître supérieur, il connait tout. Amen. C'est pourquoi ils vont prier, pour que le Seigneur vraiment suscite des gens. Si tu n'as pas de l'église à la seule personne qui est critique, qui est honnête, ça c'est mon cas. Alléluia, vous avez dit, parce que vous n'avez pas confiance avant qu'on est la bataille aux autres, que vous n'allez qu'à l'église, il n'y a rien de l'argent. Celui qui gagne l'argent de périr, vous n'avez qu'à l'église. Celui qui gagne l'argent, le diable, tout sous le manipule. C'est comme ça. Et c'est ça qui s'est passé. Même les décis n'ont pas pu gérer l'argent. Vous n'avez pas compris ? Parce qu'ils n'ont pas mis des préférences dans les amis. Et ceux qui sont venus d'étrangers vont à l'heure de l'église. C'est ce que les pièges faisaient. Il n'y avait pas de problème, il n'y avait de tout. À l'église. Vous n'oubliez pas. C'est un piège. L'Arsena, c'est un piège. On n'a pas gagné ça. Je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Moi, je ne le fais pas. Voyez ce que l'art de l'église à faire, c'est la puissance. Personne ne veut garder l'argent. Alléluia ! Venez chercher votre âge, je ne le fais pas. Oh, ils ont encore. Allez, venez chercher. Alléluia ! Je ne vous parlez. Je ne vous parlez sérieusement. Je vous le dis à l'église. Détachez de l'âge. Que votre maison n'a pas de l'âge. L'âge n'est pas de plaisir. Ce n'est pas de plaisir. Homme de Dieu, ce n'est pas de toi. Même si tu n'es pas seul président, ce n'est pas de toi. Tu n'es que gestionnaire, l'administrateur, l'administrateur du Seigneur. Et tu n'es pas le seul employeur de la maison du Seigneur. Il y en a encore des employés qui sont là. Il faut que Dieu soit consacré aux choses individuelles. L'argent, c'est beaucoup matériel. Lorsque le spirituel va se déranger avec le matériel, l'homme deviendra esclave. Et oui, c'est très important. Il n'a jamais besoin d'une communauté, beaucoup d'offres. Il n'a pas besoin d'une communauté. Il n'a pas besoin d'une communauté. C'est des essais d'attraînés. Allez bien, tu vas aller le faire dans sa femme. Elle ne se croit pas, vous n'avez pas pu passer la tête à l'Eglise, pour recréter la justice. Je me dis que que ceux qui mangent ne se moutent pas de ceux qui ne mangent pas, mais ceux qui ne mangent pas, ne se moutent pas de ceux qui mangent. C'est que Dieu a voulu. Si tu prononces, je le fais au Seigneur. Si je ne prononce pas, je le fais au Seigneur. Pourquoi je n'ai aucune de lui ? Alléluia ! C'est les critères de performance de l'Église, de gestion de l'Église. Homme de Dieu, ne touche pas l'âge. C'est elle ou ça. Tu touches l'âge de ma professe. Alléluia ! C'est mieux pour vous, parce que l'Église va juger chacun. Tu n'as pas vu le gérer des problèmes des bébés, c'est l'argent qui est là qui t'intéresse. Je n'ai pas dit que les autres ne vont pas me faire un rapport, ils ne vont pas me faire un compte, ils vont le faire. Alléluia ! Mais ce n'est pas vous qui gérer ça. Ce n'est pas vous qui gérer ça. Non, je n'ai pas professeur. Il ne va vous faire partie avec l'argent. C'est tout l'argent. C'est l'argent de qui ? Il y a deux ans ! Tu es capable ! Tu es capable, non ? Si tu le fais aider, je me lave. C'est tout. Moi je te dis, c'est merci. Il est parti. Pourtant, il est parti. Qui ? Comme c'est toi qui t'as fait. Si c'est vrai le fait que tu as dit, il va l'aider avec l'argent. Il ne peut pas dormir, il ne peut pas. Dans le monde, les gens le font. Alléluia ! Dans le monde, les gens le font. Tu vas apprendre que tu te touches en tout l'air. Mais tu ne sais pas pourquoi tu avais le pied encore des paris. Alléluia ! Ah oui, je connais. C'est l'argent de l'argent à qui lui a volé sa moto. Alléluia ! Il a fait des choses sa moto. Le volet a pris la moto. Il ne comprend pas pourquoi. Il a mis un peu de jeu de dégâts ici. Il a réparé. Il a mis la peinture. Il a mis du capillon. Il a l'amé ici le poipédère. Alléluia ! Il ne l'a pas compris ! Ça c'est le monde, ça. Même pour le re-serrer Jésus. Vous pensez qu'on touche aux choses consacrées comme ça. Vous n'allez pas oublier ce que vous avez à faire. Alléluia ! En plus de jeu. Prête en règle. Fais attention. Fais attention. Troisième raison. Ça vous permet de vous consacrer pleinement aux soins des plus vies. Sans se laisser disparaître par une question d'argent. Alléluia ! Là vous êtes concentrés. Comme les prières ont compris. Maintenant attachons-nous à la prière au mystère de la parole. Tout ça. Non uncommon ? Bah, laissez une vraie. Je n'ai pasения de paixידide ? Nous c'est l'église. C'est l'église. Nous l'avons prête, on écoute, on voyage, on baptise. Alléluia ! On enseigne, on ésoye, on presse ! Et ce qui est encore dangereux, c'est qu'il ne faut jamais, jamais, jamais compter l'argent devant le peuple. J'ai vu ce que cet indicateur faisait, il y avait des chants, il y avait des chants dans le campouille, on ramenait l'argent qu'on compte dans les chants. Tu penses que l'Église a ramené des chants ici ? On a mis la caisse là-bas, ils gèrent, ils comptent, ils attachent pour aller faire des débuts. Allémiens, nous vous cherchons contre l'argent devant les briques. Amen. Parce qu'en le faisant, il y avait des briques, il avait tombé des briques pour ça. Il m'a dit, il m'a donné que c'est un argent. Qui ? Je veux. Et c'était un bribe qui me permettait d'arriver des déressants qui volent. Puis, il m'a pensé qu'il a fait la récite pour le pasteur. Il m'a plaqué la maison du pasteur. C'est ça où il a été. Il m'a dit, on ne coupe pas l'argent devant les briques. Si vous le fassiez, ne faites plus à risque. Tout le monde a carrément pris. Si vous le fassiez, nous avons l'Église, comme ça, il n'y a pas de point, il n'y a rien, tout le monde a carrément pris. Alors, on peut faire des taux de séparation. Allez, on compte l'argent, on finit, on disparaît. Vous ne voyez pas comment les gens dans les armes de sécurité font. Je ne sais pas si ça existe ou si ça existe ou si ça existe. Chez Bambule, ça existe. C'est une société chargée de vérifier sur les finances, de surveiller les opérations financières. Lorsque tu veux, lorsque tu prends beaucoup d'argent, toutes les affaires, elles viennent et tu es en charge de prendre l'argent à la banque centrale. Allez, on ne sait pas qu'il y a l'argent, on ne sait pas. Mais on voit l'église, il y a les physiques. Allez, on sait la victoire, il y a des physiques, le gars ne va pas. Allez, on ne compte pas l'argent du monde, c'est dangereux. Mais, et ce qu'il y a encore, je vais parler brièvement, et c'est ça que je vais lui expliquer aujourd'hui. C'est que, on ne vient pas faire échange. Alléluia. Il peut lui parler à lui et puis dire, il dit, l'homme de Dieu, faites moi, je veux dire, je veux dire, des pieds, 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 des pieds. On l'a dit pas, la sauvée comment? La sauvée sacrée Il l'a amené ou quoi? Pié sur Dieu Pié sur Dieu, il l'a amené Il a sorti, c'est bien consacré Il a sorti le pouvoir Le pouvoir d'achat de la réunissance Alléluia Et lui remet Si c'est un mystique qui fait ça, il prend tout l'argent L'église Et vous êtes dans quel est cette question? Qui on sait? C'est que la paix a toujours Des monnaies Peut-être qu'on ne parle pas Des monnaies de l'église Toujours, si vous l'avez fait la monnaie Elles font toujours On ne sait pas pourquoi C'est la vérité comme ça C'est parce qu'on a dit Mais les gars, arrêtez-moi ça C'est ce que Dieu a saisi On ne veut plus chaque fois Quelqu'un venait changer la monnaie ici Et ça pose Les États-Unis Ils boublent les riches spirituels de l'église Vous savez pas ça? Vous savez pas que les gens sont un pouvoir spirituel Les gens sont un peu le pouvoir d'achat Alléluia, tu veux faire les choses qui nous doivent faire ça, l'argent a un pouvoir d'achat. Alléluia, il y a l'argent a un pouvoir réel. Donc, il est donc pour le pouvoir réel de l'argent. Il faut que vous l'aurez. Mais l'argent a un lien dessus. C'est comme si votre création appelle l'inflation. Alléluia, vous savez, je vais vous expliquer un peu ce que vous l'avez dit ici. Ça veut dire quoi ? Lorsqu'on dit qu'il y a l'inflation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce qu'on peut acheter à 100 francs peut passer à 200 francs. Alléluia, ou bien à 300 francs. Ça veut dire que le prix peut augmenter d'environ 200 francs, de plus que 200 ou 300%. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'il va se passer ? Vous. Ce n'est pas ma bien logique. Vous. Vous. Vous avez 300 francs. Alléluia. Habituellement, vous allez acheter 3 piens qui coûtent 100 francs chacun. Alléluia. Donc, en période où il n'y a pas d'inflation, vous pouvez acheter combien de piens ? Si j'ai du piens. Vous pouvez acheter combien de piens ? Trois piens. Si le piensier peut se voir à 100 francs. C'est-à-dire que vous avez le pouvoir d'achat de combien de piens. Trois. D'accord ? Maintenant, il y a une piensure. C'est-à-dire que le piens peut mener à 300 francs. Là, vous pensez quoi au moins de piens ? Un piens. Bienvenue. Spirituellement, c'est ce qui se passe. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque vous avez 300 francs, vous allez avoir le pouvoir d'achat de 100 francs. Lorsque vous perdrez, lorsque vous autorisez ces choses-là, ils vont créer sur la vie de l'inflation spirituelle. Alléluia. Donc, vous allez donner beaucoup. Pourquoi je vais donner plus de choses ? C'est dangereux ici, frère. Ou parfois même. Vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas dire beaucoup. Vous n'allez pas dire beaucoup. Allez, laissez-moi bien. Vous n'allez pas dire beaucoup. 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 Il 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 n'allez pas dire beaucoup. Vous savez ce que vous savez, si vous avez une idée, le monde est spirituel, frère, consacré d'abord ça, priez sur ses métiers, devant, personne ne touche. Et quand les gens vont mettre l'expression de leur adoration, tout simplement consacrer cela, priez sur cela, personne ne touche l'âge. Personne ne touche cet argent, l'argent de Dieu ne touche pas, il n'y a pas qu'il ne touche pas ça. Les pieds de Dieu, je ne veux pas dire en général, les pieds de Dieu, personne ne touche ça. Allez, je vais donner le déserté pour vous montrer les choses que je n'ai jamais entendues. Alléluia, je suppose que, regardez bien, ce tabou, ça c'est le tabou de l'église, ou bien ? C'est le tabou de l'église, non, c'est l'église qui a acheté ça. Pour simplement, moi, j'ai vu que, moi j'ai le tabou, j'ai le tabou, mais j'ai acheté le tabou, encore plus de grande qualité que ceci. Alléluia, j'ai le tabou de grande qualité que ce qui est ici. Moi, je vois que c'est le tabou de grande qualité. Non, qu'est-ce que je vais le faire ? Je viens, comme j'ai eu quelqu'un qui va défaire dans l'église, moi je change, je prends ça, je mets pour moi le tabou de la qualité. Je dis ça, c'est pour l'église, je prends le tabou de l'église à ça. Qu'est-ce que c'est passé ? On a besoin de détournement. Le détournement est pire de Dieu. Parce que le tabou est comment ? Le tabou est comment ? Consaclé. Et toi, tu ne te demandes pas ? Suyez. Et tu prends la chose consacrée. Puisque tu as fait la chose consacrée de Dieu, c'est ce qu'on m'a dit. Alléluia, c'est ce qu'on m'a dit. Sois-toi une offre de malédiction. Pour toi, on ne mélange pas ses pieds dans les pieds de l'église. Homme de Dieu, il ne faut pas mélanger l'argent de l'église avec ton propre achat. Si tu veux te donner une église. Alléluia, qu'il y ait une séparation nette entre ton patrimoine et celui de l'église. Par quelle juridiction céleste ? Qui te condamne ? Les hommes te diront, fasse-moi l'enfer, sans le savoir. C'est l'église. Quand les gens disent qu'ils ont des visions de l'autre, et qu'ils voient des sons pour l'enfer, ce n'est pas faux, c'est bien vrai. Mais pourtant, la vie, c'est des choses qu'ils ont conduisent en enfer. Il a crié, enfer, 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 enfer. Mais lui, il est déjà en enfer. Ça, je ne sais pas. Quoi qu'on disait des petites choses-là ? Homme de Dieu, dénachez-vous de tout ce qu'il y a de l'église. Consacré par tout ce qu'il y a de Dieu. L'argent, c'est pour Dieu, ce n'est pas pour toi. S'il se paye, il se paye. Amen ! Mais je ne sais pas, il ne se paye pas. Est-ce que tu comprends ? Donc, je dois faire attention. Pourquoi pas ça ? Si, il peut arriver des calmes. S'il vous plaît, il faut maintenant marcher par là-dessus. Alléluia ! Il peut arriver des calmes. Ou, dans, c'est une jolie église. D'accord ? Une jolie église. Et, dans l'église, il n'y a que juste avant l'Homme de Dieu. S'il vous plaît, il n'y a que l'Homme de Dieu. Et les autres, ils sont plus des vraisards, tout ça, les hommes qui ne sont pas encore battus. Or, si jamais on confie de l'argent à une âme battue, c'est qu'on la pousse en enfer. Alléluia ! On la pousse allégalement. Parce qu'il sera habite et qu'il sera en feu d'orgueil. Alléluia ! Donc, il va mal gérer ça. Et c'est dangereux pour lui. Ça ne veut pas qu'une âme de destruction. Donc, puisqu'il n'y a personne, Parce qu'il n'y a personne, Parce qu'il n'y a personne Qui, en réalité, puisse jouer au rôle L'Homme de Dieu joue temporaire au rôle. Alléluia ! Sachant qu'en réalité, Il n'y a plus que les gens vont voir. Ça, c'est de marcher par l'esprit. Sinon, si vous allez apprécier un homme comme ça, Vous allez apprécier à un nouveau comédie, Qui va disparaître, Et il va aller soit vaincu. C'est dangereux. Là, on va dire tout simplement pour lui. Tu n'as pas agi par moi, mais s'agisse. Où est la sagisse que j'étais ? Qu'est-ce que tu vas faire avec moi ? Qu'est-ce qu'il y a une grandeRecordation ? Qu'est-ce qu'il y a une grandeRecordation ? Donc, c'est très important sur notre Disccion. Donc, pour ce qu'un, l'Homme de Dieu, il le fait. Puisque c'est une jolie assemblée Mais, ça veut dire qu'au fur du temps, On va envoyer un ouvrier maintenant, Pour le souscrire. Mais il ne faut pas amener l'argent, il ne faut pas mélanger l'argent de l'église avec ton propre argent. Le bâtiment de l'église avec ton propre bâtiment. Le jour où tu vas prendre cette chaise et à la fois vis-à-la, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. C'est lui, 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 c'est lui. Et forcez-le au peuple de Dieu cela. La crée de Dieu commence par aussi le respect des pieds de Dieu. On n'écoute pas quelque chose de Dieu dans la maison. Mais tu dis qu'il y a quelque chose qui t'a un peu répanti. Alléluia ! Tu veux le plus être remplacé ça. Et on prie sur ça qu'on remplace. C'est comme ça. Il faut qu'il y ait la guéde de la session. Il faut qu'il y ait librement, tout le monde ne se l'a plus. Il faut qu'il y ait le plus, il est le plus sain dans l'Église, il faut être libre. Avant de chercher quelque chose dans l'Église, s'il vous plaît, soyez sûr que vraiment, on ne peut plus utiliser et on puisse. Alléluia ! On ne voit pas le mettre à quelqu'un. Ça vous comprenez ? Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que c'est des choses pour sa créature. Sauf si Dieu lui dit, je veux que vous lui donnez ça. Amen ! Là, est-ce que tu peux dire, ok, je veux qu'on donne des choses à des personnes. Amen ! Ça, c'est du bien parlé, on ne peut rien. Mais elle me reste à la... Tu peux prendre n'importe quoi au palais de la Présidente et rentrer chez toi. Mais lui, c'est écarté, tu ne veux pas ça comme ça ? Tu ne veux pas ça comme ça ? Non ! Tu ne veux pas tout dire, mais je sais. Alléluia ! Qu'est-ce qu'on veut la combattre du patrimoine ? Donc, tout ce qui est entré, on fait le point. Si on fait le point, on voit qu'il s'appelle. Mais lui, c'est écarté, mais c'est où ? S'il vous plaît, faites comme les sacrificateurs. Agissez à leur politique. Parce que le Seigneur, c'est à ceux-là. Il ne faut pas répondre. Il ne faut pas répondre. On va dire, ah non ! C'est-à-dire qu'on sème ces gens dans une sagesse. Les gens n'ont plus de cet esprit. Ça veut dire que tous ceux qui font en être ces choses honnêtes, on n'a pas plus eu de l'idée. Non ! Mais, à un moment donné, on peut évaluer les choses. C'est normal. Alléluia, parce qu'on a vu qu'il y a 100 ans près de compte rendu l'homme. Parce qu'on est là pour tous ces l'homme de Dieu qu'il doit rencontrer d'abord. Donc, il doit payer à la bonne part sur toutes les structures de l'Église. Vous savez, il peut avoir rencontré par lequel le diacopéen, celui qui est l'ancien, qui gère la caisse de l'Église, vraiment, ne commence pas à avoir le comportement du Dieu. Alléluia ! Il peut être convaincu de l'échange. Ça arrive. Ça, c'est les mesures de sanction. Regardez. Là, je touche un an des sanctions dans l'Église. Les sanctions. Il peut arriver qu'il y a des sanctions. La sanction, c'est quoi ? La sanction, c'est tout et souvent pour tout ce qu'on vient en place, pour amener une personne à faire quelque chose qu'il est censé faire, ou bien pour encourager quelqu'un qui a préféré quelque chose. Alléluia. Donc, la sanction va dans les deux sens. La sanction positive, la sanction négative. Souvent, on voit certains sens négatifs. Quand je vois que le BDV, franchement, il a perdu beaucoup d'avant l'Église. On le sanctionne vraiment. Franchement, c'est ce BDV, il faut qu'on le consacre. Alléluia ! Pour qu'il fasse un peu d'amontage. Ça, c'est des sanctions positives. Mais si on voit que ça crée un problème avec l'Église, on va passer par la sanction. La sanction, en réalité, on parle de sanction lorsque il y a un problème de non-respect du système des valeurs de sa place. Alléluia ! Toute organisation, tout système, passons forcément au pays à ce qu'on appelle des valeurs et des normes. Amen ! Ici, les valeurs et les normes, c'est la sainte optique, les règles et les commandements. Les ordonnances de Dieu. C'est ça qu'on dit pour nous les valeurs et les... Non ! Les valeurs, c'est quoi ? La vie, c'est la sainte optique. Amen ! C'est la sainte optique. Alléluia ! Les normes ici, c'est qu'on ne doit pas pécher. On n'a pas convaineté. Alléluia ! Ce sont les normes. Mais lorsque quelqu'un, à un moment donné, va offrir à cet ordre, on dirait quoi ? Il a progressé à la loi de l'Éternel. Alléluia ! Donc il y a un péché. Or, il n'y a que quoi ? Que le péché a des conséquences. C'est ça, non ? Tout péché a des conséquences. Donc tout désobéissant dans l'Église a des conséquences. Je suis plus petit, fidèle, jusqu'au serviteur le plus gradé dans l'Église. Alléluia ! Celui qui a péché pour le plus petit, il n'a pas péché pour le plus élevé. Si vous voyez bien. Donc la désobéissance, nous devons parler de ça. Amen ! On a parlé de ça. Et aussi, vous devez remarquer que, parfois, dans les rapports aussi, il y a des mots, il y a des mots qui s'appellent des désaccords naissent. Alléluia ! Des désaccords, ou des écompressions, des malentonts naissent. Dans n'importe quelle relation, ça, on a toujours un problème à la vie. Amen ! Tout cela aussi, on ne manque pas dans l'Église. Tout ce que l'Église c'est, c'est l'ensemble des individus. C'est un ensemble des valeurs. Chacun a sa propre valeur. Chacun a sa propre culture. Chacun a reçu l'éducation dans le monde avant de venir. Alléluia ! Donc, l'Église n'est qu'un champ des désaccords de toutes telles mauvaises valeurs qui vont aider à agir. Alléluia ! Donc, il y a des choses que l'Église n'aime pas, mais il y a des choses que l'Église. Alléluia ! Donc, la relation de temps en temps peut être précise. La communion entre les yeux et les yeux de temps en temps peut être précise. Que ce soit au niveau des prébues, que ce soit au niveau des prébues, que ce soit au niveau des prébues, d'un testé et des responsables, ou bien des responsables en plus. Alléluia ! C'est là où on parle des conflits. Amen ! On parle des conflits. Donc, les conflits viennent pour avoir l'Église. Alléluia ! Les conflits, c'est vrai, on a toujours un regard méfiant, on n'aime pas les conflits, on ne le fait pas, non, non, personne ne veut les conflits. Allez bien, personne ne veut les conflits. Amen. Mais les conflits, quelque part, jouent un grand mot. Nous êtes aussi à corriger, à corriger ces petits caractères, à relever aussi la faiblesse des uns et des autres. Tu as encore la colère, tu as encore le mot département. Amen. Ça fait que cette pédédédé, mais cette pédédé a plus sûr encore le travail. Donc, c'est vraiment fier. Allez bien, c'est pourquoi le Seigneur a créé tellement de comportements. Comme les conflits et les écrits, on n'a pas de récouche sur la colère, même chose, les règles de cédé, hébreu, même chose. Allez bien, donc l'objet est de mettre l'égliseur dans la vie de cédé. Amen. Alors, les conflits aussi peuvent venir de la difficile cohabitation des ministères. Allez bien, ça, c'est les conflits les plus dangereux dans l'église. Parce que ça, une base spirituelle élevée est dangereuse. Les conflits des ministères, c'est-à-dire la cohabitation des ministères. J'imagine que dans une église, il y a cinq ministères. Allez bien, il y a cinq ministères. Il y a la porte, le prophète, l'évangéliste, le docteur, le pasteur. Tous opèrent sur la terre. Et, chacun des ministères veut opérer dans sa dimension ministérie. Allez bien. La porte vient opérer dans la dimension de l'organisation. Allez bien. Le prophète, le prophète, veut opérer dans la dimension de la discipline aussi du métier de l'église de la vie de certification. Dans l'obéissance. L'église a toujours un marché droit à écouter la volonté de Dieu. L'évangéliste, par contre, lui a peur que le bébé qu'il a emmené s'égare. Allez bien. Donc, ça crie du son zèle. Le pasteur va dire, non, les pépis, moi je veux pour ça, donc si on veut laisser, non, 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 on ne va pas crier. Allez bien. Donc, quand l'évangéliste donne le message de l'importance aussi difficile aussi, Dieu en donne. Le pasteur vient, il va dire autre chose pour pouvoir caramfer les pépis et l'autre ne sera pas d'accord. Mais qu'est-ce que les amis ont donné ? Allez bien. Donc, il y a des mois, des conflits. Allez bien. Des conflits qui sont négulièrement. On a vu le Cameroun de la Pique avec l'histoire de l'Antioche. Allez bien. Il y a cette question qui opposait les disciples et les apôtres. Et la division de l'Antioche à propos de cette loi. Allez bien. Nous disons, on va apporter des judeaux. Nous disons, vous devriez judaïsé. Allez bien. Donc, il y avait cette guerre. Allez bien. Donc, de la même façon que les guerres n'ont pas que l'on chargé. Du moment où les hommes sont appelés à l'église. Et quand, il y aura toujours une guerre. Cette terre, on y aura toujours la guerre. Allez bien. Mais nous, en fait, dans le fond de Dieu, nous devons éviter cela. Amen. Nous devons nous mettre en nous contrôler. Allez bien. Nous devons pratiquer la parole pour que cela ne... Ne, 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 j'aime pas dans le bon déroulement Des choses dans l'église. Allez bien. Donc, c'est choqué à arriver. L'autre ministère, bravo, bravo, tenter à corriger l'autre ministère. Allez bien. Pour dire que non, toi, tu n'es pas dans ton pouvoir. Toi, tu n'es pas dans ton ministère. C'est comme ça, c'est comme ça. Tout ça, après, les confus. Allez bien. C'est pourquoi. Lorsque les ministères ne sont pas bien structurés dans l'église d'Allah, il y a toujours de problème. L'autre tient à gauche, l'autre tient à droite. On le dit, on le dit. Et les bébés sont là. Parfois, il est venu voir. Un c'est un peu mal parlé à son collègue. Devant les bébés. C'est ce que tu veux faire. Ça arrive. L'un. Ça arrive. Le même collègue à ton collègue. Tout le monde des bébés. On se fait un collègue devant les bébés. On se fasse devant les bébés. On dit, les deux, c'est sacré qu'il n'y a aucun point de vue à son collègue. Encore un peu devant les bébés. Madame, il a défaut les caractères d'empirant pour ces jeunes. C'est-à-dire, quand le chef nous demandait tout ça, c'est pour faire quoi ? C'est pour qu'on s'apprime à vivre ensemble. C'est pour qu'on s'apprime à travailler à l'œuvre ensemble dans le mystère. Il y a un Dieu qui va qui va rappeler son frère. Alléluia. Celui qui rappel son frère, il fait quoi ? Il a rappelé Jésus. Parce que le le Seigneur a divisé ça. Alléluia. Il a confié par Tchernes. Il a confié par Tchernes. Et souvent, les questions de jalousie, la jalousie compétitive, vous avez vu là, quand ils prennent beaucoup de la bébé, ils sont à partir de quand je prends beaucoup la paix, les bébés, les gars ne disent pas. C'est vrai. C'est vrai. On en devient jalousie de notre frère. Et quand il dit, on vient corriger ce cas-là, qu'il est venu sous la confusion. Ça ne veut pas. Comment aller ? On veut faire pour moi. On veut faire pour moi. L'autre dit, c'est vrai. C'est vrai. Tant qu'il n'est pas fait ça. On va te voir. Vous savez, celui qui est charme, en réalité, c'est le plus pauvre. tu es charme de l'autre. Tu es charme de l'autre. parce que tu es charme de l'autre. Parce que tu es charme de l'autre. Parce que tu es charme de l'autre. Et tu es charme de l'autre. C'est un petit peu. tu es charme de l'autre. C'est un petit peu de l'autre. c'est un petit peu. en train de t'opérer, c'est que je l'embrage, c'est l'amour qu'on t'a dit, c'est ça ! Pourquoi je vais changer ? Pourquoi ? Pourquoi c'est pas moi qui a fait ça ? Non, mais c'est moi qui a fait ça, ça a été fait oui ou non ? Ça a été fait, tu as été bluffé ou non, tu as été bluffé. Mais pourquoi tu es là ? C'est celui qui a battu. Tout vient des luxes, tout vient des rêves. Laissez-moi ça rapidement. J'ai bien ! Le secret de la société, là où on a dit, on est pratiquement bel affaire. Chaque ! On est déjà après bon. Chaque chapitre. Chaque chapitre. Je n'ai pas besoin de tout le chapitre. Regardez, Jacques, c'est du vent du bas. On va danser premier. Jacques Chaudine-Ducard, en particulier, on va danser premier. Oui. On est tous les lieux. Mais nous, 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 nous nous devons faire des choses. C'est une protestation. Allez-y, là. C'est une effort. Ça devient tout. Ça vient tout. Tu comprends. quelque chose, travail, comme tu parlais au excellent, apprendre ça, même si c'est un petit, apprendre de lui. Vous savez l'homme de Dieu là, c'est l'humilité, le Seigneur va me faire passer, passer tout lui, j'ai envie de l'inviter, tu sais ce qu'on a eu là, on va quitter l'église et on va faire passer avec Dieu, il y a une saison, il y a une saison, ou même les autres ministres qui ne vont pas me calculer, Alléluia, moi ne vais pas l'église, tu vas bouger dans ton cœur, tu vas bouger dans ton cœur, tu vas organiser dans ton cœur, l'inviter Regarde ça, c'est toi-même. Allez-viens. Mais, si, ce qu'on me vient, et que toi-même, tu peux résister à ça. Allez-viens. Parce que le diable a tout activé. Maintenant, tu es comme ça. Tu vas me sortir. Allez-viens. Ce que j'étais sérieux, il n'est pas arrivé. Je n'étais en plus pour la chance. Les hommes sont des guérissons. À maintenant, il n'y a plus de guérissons. Puis, il n'y a rien. Des mots me bougent, je ne peux pas. Allez-viens. Mais, le jeune diable a consacré lui pour autorité. Des mots se manifestent. Seigneur m'a dit, attention, qu'il n'y a qu'on voit plus les policiers de prier. C'est ça ou non ? Il m'a dit, non, arrête sur, on a besoin de voler. Il m'a dit, non, arrête sur, on a besoin de voler. Attention, ça, tu les brilles au même. Combien d'hommes de Dieu, combien des bergers ne dis pas de ça ? Ne dis pas poser des actes pour délire l'autre. Alléluia. Je vous dis, en vérité, en vérité, lorsque vous voyez quelqu'un en train de vous verre, regardez encore le roi de Dieu est impacté et non fou. Amen. Amen. Emploie ça à l'intérieur du roi et glorifie le Seigneur dans sa vie. Amen. Voilà. Le Seigneur a bénéficié quelque chose qui a voulu. Ça, c'est tout le savoir. Ça, j'entends partout, je le dis. Alléluia. Le Seigneur a dit, C'est lui que j'ai reçu la confirmation de trois années que je fais. J'ai entendu. Et quand je descendais jusqu'à la montagne, quand je descends à la montagne, j'ai passé un vieux qui n'a brûlé son champ. Alléluia. Qui a regardé la chanson plus. Et qui m'a parlé. C'est ce qu'il m'a dit. Je me parlais, je me parlais. Tu me parlais. Tu me parlais. Alléluia. L'histoire me dit ceci. Tu es en cul. Alléluia. Tu es en cul. Amen. Tu penses que ce que tu as, tu penses que je ne peux pas donner à n'importe qui, à l'arrière. Mais ce que tu as, en réalité, je t'ai pardonné pour dérouliser les enfants. Me dis-moi. Je ne sais pas si c'est pour faire peur aux enfants, pour les troublés. Mais cette autorité, je t'ai pardonné sur les esprits. Demande les enfants que tu me nuis. Je me suis froid. Et je suis bien qu'un homme se dit, il faut l'humilier. Alléluia, ça prendra pas le français. Il faut l'humilier. J'ai compris. Je n'ai compris. Il ne faut l'humilier. Il faut l'humilier. L'humilité est la clé de l'élévation. L'humilité est la clé de l'élévation. L'humilité est la clé qui permet d'opérer des merveilles. L'humilité cache ta pauvreté. L'humilité cache ta faiblesse. L'humilité est la clé de l'humilité. 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 C'est ça. Appelez à ce que les gens me marchent sur vous. Appelez à ce que les gens tu vois que vous, voient que moi, toi mon vie, on ne m'a pas salué. Je ne suis pas à l'aise. Je ne suis pas à l'aise. Je ne suis pas à l'aise. Amen. Alors, je ne l'ai pas répondu. Ça me fait quelque chose sur toi. Ça fait quelque chose. Mais c'est le moi qui a été attaqué. Et le moi ne m'a pas obligé. Parce que le moi combat le son. Je vous dis arrêtez. Le moi combat, c'est vraiment ma fille si je n'aime pas ça. Ça combat le son. Ça combat l'élévation. Ça combat la gloire de Dieu. Ça combat la pétendie. Ceux qui ont été appelés ont été justifiés. Ceux qui ont été connus. Là, on va faire bloquer le mot de justification. Je n'ai pas glorifié. Le Seigneur explique des enfants. Je vous dis avec Dieu. Si vous êtes dans son groupe, je vous dis ce que le Seigneur dit. Bienvenue. Si vous êtes dans son groupe, et tout le monde dit qu'il faut aller à gauche. Mais si tu passes, puis le maire, on doit s'il y a droite. Alléluia. Fais la gauche avec eux. D'accord ? Fais la gauche avec eux. Quand ils étaient partis à gauche, ils allaient tomber. Ils vont dire, Ah ! Nous fais avec des sons. Non. Nous n'avons. On va à droite. Pour celle-là, tu parles à droite d'écouter. Alléluia. Mais tu dis non ! On va à droite. Non ! Si on va à droite, je ne vais pas le suivre. Allez, celle-là, je ne vais pas le suivre. Là, tu n'as pas la volonté de Dieu. Alléluia. Apprenez à écouter le récit. Apprenez à écouter les sons. Parlez moins. Agissez moins. Et écoutez. Ce sont les secrets du ministère. Nous, ce n'est pas séparable. On a connu tout ce qu'on a connu de ça. On a vu qu'elle a été sur les handicapés. Des réfères. On a vu qu'elle a été à moitié sur le parti. Pour qui vous retient dans l'envoi du ministère. C'est très important. Vous ne savez pas que je jure. Que bien ? Vous devez, quand vous voyez le poste de Matthias, Alléluia, il faut voir Dieu ou lui. Alléluia, c'est ça. Il faut que les ministères soient complémentaires. Alléluia, les ministères ne peuvent pas fonctionner de manière débandante. C'est pas possible. Les ministères doivent fonctionner de manière complémentaire. Alléluia, de telle manière que, lorsqu'une prépire va poser un problème à Matthias, la réponse que Matthias va lui donner, s'il va voir chez Dieu et il prend le même couragement de la même réponse. Pourquoi ? Parce qu'il y a une cohésion, il y a une comédication. Alléluia, je vais vous dire, je ne comprends pas. Je sais que les démons, nous les secteurs, s'il peut lui poser cette situation, s'il va lui donner l'autre, il doit avoir la même réponse. Ça ne se passe pas, la même réponse, on a la même mentalité. Je vous dis la vérité. Juste parce que je vous ai dit, quelque part, je devrais aller voir une bébé, une bébé qui a capté la majorité. Alléluia, c'était pas qu'avec l'honneur de l'honneur de l'honneur de l'honneur de l'honneur. Alléluia, et c'est dit que les bébé ont une création personne. Ils s'appelaient une bonne réponse pour la personne, tu vois quelle réaction. Alléluia, donc il connaissait bien la réaction du lémologiste. Il a appris un problème, mais il a même posé le comment, vous avez appris des réactions. Alléluia, mais tu te vois où l'homme que Dieu m'a expliqué encore. Alléluia, l'un de l'importance de la communication, il m'a expliqué un peu, là je l'ai compris. Donc, la bébé n'a pas vu, je lui ai donné la mépréation de l'évangélisme. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Il dit que toi et l'un de l'honneur de l'honneur. Alléluia, vous êtes l'honneur. Je sais qu'aujourd'hui, c'est la meilleure chose que vous allez le faire. Je mange en pensant que tu sois différent. Et tu as plein de choses que l'honneur de l'honneur. C'est ce qu'il n'a pas dit. Il est très bien. Voilà. C'est dit, après la communique, vous devez communiquer. Tu as pu l'honneur de l'honneur. Il y a des jours, il y a des jours. J'ai pu être des biches, je suis bien sûr. Ça fait bien à mon édite de vous l'honneur de l'honneur. La première chose à faire, j'ai pu l'honneur de l'honneur, j'ai pu l'honneur de l'honneur, j'ai pu l'honneur de l'honneur, je suis bien sûr. Amen! La première chose à faire, pour que, lorsque la pripe est en la barre, dans la poids, qu'il donne à la maman, pense ! Si il a aussi les deux réplandes, il va faire le choix. Donc, il bat sur le chemin de la voie de l'Esprit. C'est comme ça. La communauté développe une bonne communication au milieu de vous. La communication joue un rôle. T'es une solution pour l'Église. Ça prévient l'Église. Tu prends tes cœurs. Ça prévient. Et l'humilité, ça me revient. L'humilité, l'humilité. Il faut oublier. On fait qu'il est bien. Tu es zéro. Amen. Qu'est-ce que tu es là-bas au-dessus ? Si vous avez fait tellement de mal au-delà, quand je vois ces deux gens-là, j'ai dit, mais il faut vous enseigner des choses pour lui, mais il ne faut pas ne pratiquer pas ces choses. Il faut demander pour lui de pardonner les choses. Il faut demander pour lui de supprimer. Mais vous-même, vous êtes capable de nous pardonner. Vous êtes capable de vous humilier. Il n'est pas capable de vous briser. Il ne faut pas l'oublier d'être brisé. Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Si vous avez fait le médecin, vous pouvez pardonner, non ? Sinon, moi, j'ai fini. Moi, je ne peux plus. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Je ne peux plus. On ne vous lâche pas. Sundays, allez-vous. Presérielles. Après, huit semaines ça passe-t-il à l'oncle ? Il va le faire. Si c'est encore, il va le faire. Pourquoi? Rien, je suis encore obligé à répondre. Si c'est l'accord, il va le faire. Si c'est le bon, il n'a pas le droit de faire. Il n'a pas de blesser, il dit une fois, pourquoi? C'est tout le monde qui peut garder, tout le monde qui peut oublier. Ça peut avoir de moins de sens utilisé. Vous n'avez pas voulu me diviser une fois? Non! Vous n'avez pas voulu me diviser une fois? C'est ça. Au moins, prenez, prenez ça comme un médecin. Si vous l'utilisez, est-ce qu'on va donner au caméon aussi? Est-ce que... Passons à vous, justement, on peut parler de ça. Est-ce que je peux appeler... Comment est-ce que je passe au caméon au Togo, tout ça? Est-ce qu'il peut appeler que je peux demander comment est-ce que je passe au caméon, que le cercle fortifie? Est-ce que ça peut avoir de mieux? Est-ce qu'est-ce qu'il en a pas, mais on a pas du Ben-Métition? Est-ce qu'il en a pas? Est-ce qu'il y en a pas un jeu? Est-ce qu'il y en a pas de mieux ? Est-ce que c'est quand on va... Est ce qu'il y en a pas de mieux ? c'est très important c'est que vous voyez les autres des autres plus petits comme moi à leur pied attention attention oubliez votre âge oubliez votre honneur on l'a dit je vais bien ça comme il a pris vous voyez Christ dans les autres vous voyez même que Dieu le rêve il glorifie le Seigneur c'est quelqu'un qui comprend on peut être des gens qui disent ah vraiment le Seigneur a eu la fête ici si quelqu'un m'appelle il dit bien c'est-à-dire ma Fécieur a eu le vien c'est où ? si c'est carrément c'est une fois Amen vous allez venir avec les amis Alléluia où sont les Seigneurs on va faire le parler le dimanche tu peux reprendre celui qui m'a dit je parle devant le peuple de Dieu on va vous chocoté Amen c'est ce que nous disons vous savez comment vous enseignez le peuple s'il vous plaît ce que vous enseignez là pratiquez ça pratiquez ça si vous enseignez à 12h pratiquez-la pour seul c'est pas quelque chose de bébé et vous pratiquez autre chose non c'est très important donc lorsque ça joue bien il veut dire que chacun tue son ébou que chacun le reste de Jésus parce qu'au ciel on se met en sang il n'a pas sa vie sur la terre et il veut tout le voir au ciel ou comment comment je ne sens pas à l'aise avec mon frère même si je ne sais pas à l'aise avec vous c'est des conférences ça vous fait mal au coeur je ne sais pas à l'aise de t'arri avec vous je ne sais pas à l'aise avec vous je ne sais pas à l'aise avec vous et je vous aime bien on va répéter plusieurs fois la soumission la soumission à une autorité allez bien sur vous il y a des autorités allez bien sur vous il y a des autorités sur cette autorité il y a encore des autorités et c'est ce que je suis que chacun des enfants se souvienne à mon Dieu et c'est ce que je suis ne pas ne pas libère allez bien et c'est ce que je suis ne peut pas conseil supérieur et c'est ce que je suis ne peut pas conseil supérieur l'église nous sommes un confisant mais ce que je ne sais pas ne pas pas de chance allé bien vous êtes amnés je ne sais pas de l'esprit c'est une subordination c'est ce que je voulais dire je ne sais pas des secrets je ne comprends qui sont dans des subordination gens ils donc c'est C'est des situations qui arrivent. Peut-être une fois, maintenant, on dit qu'on va rentrer à l'église, on sent tes peines, 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 peines dans tous tes états. Alléluia ! Tu viens dans l'équipe, le bébé te salue, tu ne réponds même pas. Ça fait mal au bébé. Le bébé te garde comme ça. Le bébé garde. Il s'attache et lui. Il t'a salue et tu n'as pas répondu. Garde ça dans son cœur. Il te méprise. Comme ça. Quand il est le bébé, on a l'église et on a l'attaché. Dieu est déjà l'attaché à son cœur. Alléluia ! Faites tout possible pour une bonne humeur avec Dieu. Alléluia ! Transmettez la joie du Seigneur. Ils ont besoin de ses joies. Amen ! Samuel ! Il faut te transmettre la joie du Seigneur au bébé. Que Jésus a conduit sa bébé pour laquelle il a fait tout le prix. C'est le choix. C'est que, avec l'adresse de ça, nous nous besouons ça. Et je vous dis que les bébés sont les bébés. Elles ont des caractères. Alléluia ! C'est parce qu'elles ont des caractères qu'on va les conduire. Amen ! Si les bébés n'ont pas des caractères, on a envie de les conduire. Et puis les seigneurs, simplement, le jour où on va les conduire, on va les arriver. C'est parce qu'il y a des choses qu'on va prendre dans les filles. Que vous n'avez pas pris. La patience. La douceur. Alléluia ! On va commencer à les corriger. On corrige. On corrige. Alléluia ! Parfois, on se fait face à des bébés études. Des bébés rédents. Des bébés difficiles. Et j'ai une seule attitude. Très bien ! C'est ce qu'on appelle le fardeau. Et en France, c'est ce qu'on appelle le fardeau. Lorsque le désert devient la fardeau. Très bien ! Ce fardeau, Jésus a dit quoi ? Venez à moi ! Il s'agit aussi des bénis. Et j'ai cette bébée de fatigue. Amen ! Amen ! Alléluia ! Le Seigneur ne peut parler pas de plusieurs manières. Qu'elle a mené la cause dans le Seigneur. Vous savez aussi qu'il croit. Il y a aussi les autres serviteurs. Alléluia ! Les autres ont présenté bien. Comment on m'a fait pour cette bébée ? Alléluia ! Je ne sais pas. Pas la sagesse. Pas la vérité. Pas l'expérience qu'elle a reçue. Vous voyez c'est le fait qu'elle est reçue. Il y a une situation qu'on m'a posée. Il n'y a pas une bébée qui vient à l'église. La bébée n'est quand dans la rue. On la voit en Jézabel. Elle n'est pas exéguée. Elle n'est pas la plus vie. Elle a une vie de sanctification à l'église. Et une vie de monde à la maison. Et pour eux c'est que cette bébée-là, c'est une bébée de terre. On n'a pas une distance de cette bébée. Non ! C'est pas ça ! C'est pas ça ! Cette bébée, c'est pas encore les bâtis. Alléluia ! Donc ça dit qu'on doit continuer à le prêcher. Alléluia ! C'est une réalité de la sanctification. Jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que j'ai dit... Jusqu'à ce que j'ai dit... Jusqu'à ce que j'ai dit... C'est ça ! Vous gardez la bébée comme ça ! Jusqu'à ce que j'ai dit... Parce que le Seigneur dit qu'on a donné... Je vous le dirai pas à le dire... J'ai regardé la bébée... Jusqu'à ce que j'ai dit... C'est un vrai bébée... Donc il va faire les bâtis... Ça... Il va faire le bâtis de cor... Cors... 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 Il va laisser les bâtis comme ça... Non du cor... Qui sont devenus des bâtis... Amen... Mais vous, on est que le bon travail... Bon et fidèle en certaine... C'est un vrai bébé... Maintenant à propos des actions... Qui en peut censurer la réglise ? Qui en peut censurer ? En fait l'ascension... Vous venez de dire pour plus... De corriger... Amen... L'amener à la perfection... Et à propos de ceux qui sont des modèles... Et à propos des bâtis... Je ne t'occupe... Des bonnes stratégies... Pour ne pas dire... Qui... Elles cessent... Mais qui ne les cessent... Stratégies dans l'Eglise... Que je prends au niveau des serviteurs... Je crois... Il y a le bâtiment... A propos des serviteurs... Les serviteurs... Non les gens ne sont pas serviteurs... Permettez-moi... Tout le monde est serviteur... Alléluia... Les bénus sont des serviteurs... Les bénus sont des serviteurs... Amen... Tous les ébours sont des serviteurs... Les serviteurs... Les bénus de langage... Qu'on dit... Qu'on appelle les bergers... Ou bien... Les milices... On le danse... Excusez moi... Mais les petits trans... Et c'est évidemment... C'est tout le monde... C'est les ministères du Dieu... C'est pas celui qui sait tout... Qui sait Dieu... Il est là... Aaaaah... Amen... Donc je ne veux pas... L'église... Ça veut dire... Lorsque l'église... Qu'on met... Une fauche... Ça veut dire... Les fauches... sont de plusieurs articles... On ne peut pas... C'est difficile... Alléluia, je vais te donner des exemples. Lorsqu'un sériteur commet les prédicités, commet les fidélités, alléluia, il a commis. Et, le problème c'est que, lorsque ça se passe, le spirituel est à haut courant. Alléluia, le spirituel est à haut courant. Qu'est-ce qui va se passer? Le diable a aussi à haut courant. Le diable a l'âge qui n'a pas de déformer quelqu'un avec lui. Par les relations. S'il te plaît, le spirituel est à haut courant. Mais la personne qui a commis de telle hâte doit lui se déformer comme elle. Pourquoi? Parce que s'il ne le fait pas, le diable a pris le devoir. Et le diable a joué le rôle du communicateur. Alléluia, il va revenir à beaucoup dans l'église. Pas la vision, pas songe. Alléluia, pas dans le but de construire, mais dans le but d'eux. Il veut ouvrir le déduit. Et il va dire, ah, il est dans des publicités, il est dans des publicités, dans des publicités, il est dans des publicités, il est dans des publicités, il est dans des publicités. Il s'est pas dans des publicités, où il a dit le Seigneur, où il parle. Le Khin a dit ça, il a dit un peu partout, ça change la posture de l'église. Alléluia ! Même s'il venait aux conféteurs de l'Ons-Tardèque. Alléluia ! On s'appelle ça. Donc là-bas, il a reçu le roi. Il est juste, il est vrai. Donc c'est Dieu qui nous parle. Excusez-moi. Là, vous, vous êtes du mal à disserner ça. Vous êtes du mal à disserner ça. Mais quand même, c'est vrai. Il y a des relations qui sont vraies, mais qui n'étaient pas de Dieu. Donc l'ordre de Dieu est tombé dans le budgistique. Alléluia ! C'est le plus grand cliché sur les possibilités dangereuses et éventuables. Parce que ça touche, ça touche l'ensemble. Alléluia ! C'est le péché, tous l'ensemble. Et à cause de ce péché, même là, le délai, il a envahi l'église. Qu'est-ce que vous chassez pas les méchants du bleu de l'église ? Les tiens qui parlent. C'est ce qui est arrivé à l'église. Vous voulez être pleuré 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 pleuré. Fatigué ! Donc lorsque le péché l'avent tomberait de bien hâte, et inétilier, vous aurez-ci. Alléluia ! Vous aurez-ci. Parfois, ça se manifeste pas le manque de l'esprit de l'église. Alléluia ! C'est comme ça. Des manques de respect. Ça se manifeste pas les calories. Ça se manifeste pas les calories. Ça se manifeste pas. T'as dit, une sorte de marginalisation des valeurs dans l'église. Pourquoi? Parce que l'esprit a pris le compte de l'église. Alléluia ! Il va pour lui l'église. Les autres vont prier, prier, pour faire tournage. On va casser tous les poteaux de l'église. Bonsoir toujours là. C'est ce qu'il a aidé à Israël avec quelqu'un. Il y avait des choses qui ne voulaient pas délivrer plus. Alléluia ! Donc le fait que Paul est là et non le diable. Il est là. Lui 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 prie. Il a marqué. Qu'il y a ? Donc si il faut que j'entraise par un église. Pour avoir des liens, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il se passe? Le Seigneur est aussi élégant. Il va dans le temps au péché. Va dans le temps. Est-ce que tu vas pas te repartir? 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 Laissez la pleine courir du péché. Tu vas te repartir? 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 Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de conseils qui sont empêtrés dans ce genre de vie. Ils savent que c'est un point de vue de vivre. Et puis tu vas te dire, qu'un seul ב� zéro, tu vas te repartir? Aujourd'hui, nous sommes censés. On peut la compétenir que ce qu'on nous a dit, on ne peut pas avoir un accord. Rien. On peut mettre les gens derrière. Il reste derrière. Le ministre Thirien ne t'aimait pas de la guérison de l'église. Il n'a pas envie. Ce que vous voulez, c'est souvent à faire une éthique. On peut dire que les gens pourront capter la discipline au niveau des saints. Pour montrer que si on n'a plus à rien, et moi, qu'on va vous traiter. Donc, ça donne la critique au niveau dans le cœur des gens. Parce que si vous vous parlez, moi je ne sais pas parler, c'est vraiment. Je ne sais pas. Attends, je ne sais pas. Hé! Parce que ça, on va prendre son ticket, son passeport. Moi, les commets. On dit, je vais vous remettre, je vais vous dire, il y en a pas à quelqu'un. On va dire qu'il m'a parlé, c'est fini. Rien, il y a des gens qui vont se couvrir ce qui va nous pardonner et qu'on peut donner la solution. Donc, tu n'amènes pas censure. Il y en a de l'aide pour les saints. Elle vient pour les décessions, pour les ouvrir. C'est comme ça. Tout ce qui a des foncières dans l'église, c'est comme ça. C'est censure, mais obligatoire, pour amener la crème dans l'église. C'est très important ce que nous disons. Parce que si vous voulez laisser cette question de là, la première fois, on ne voit pas la crème dans l'église. On dit, ah, c'est quelqu'un qui tombe dans la publicité, il va payer. Il va payer ma tête. Alléluia! Aucune bébé, moi, il ne me s'entend. Vous pensez qu'il ne me s'entend? On vient d'en rentrer pour avoir ma tête, puis c'est l'esprit. Moi, vous l'acceptez. Baptiste-moi. Il ne va pas venir. Il ne va pas venir. Il dit, attends. Lève les conséquences. Lève les conséquences. Lève les conséquences. Ça tue. Ça t'est construit dramatiquement du là. La confiance est totalement déruchée. C'est une seule confiance. On va dire, on est plus confiace. Les gens ne vont pas aller chercher dans les villages, là que dans l'arbre, il va énoiller pour se voir la hausse. Alléluia! Parce qu'ils savent qu'il ne nous passe cette vie là. Et c'est des années plus tard qui vont le vivre. Et les points et les pensées dans ça. On me dit, « Fuyez les passos de la jumesse. » C'est ce que j'ai dit là. C'est ce que j'ai dit là. Ça c'est en fait les passos de la jumesse. C'est les passos qui existent là. Tu dois fuir. Rémiens. C'est pas la vie de retenir l'ordre de Dieu sur la Marie. Donne-lui maintenant. Donne-lui. Comme j'ai écrit ça, j'ai demandé ça. Vraiment Marie. Maintenant les bébis. Les bébis. Est-ce qu'on va s'enjouer le bébis? C'est la question simple. Est-ce qu'on va s'enjouer le bébis? C'est oui et c'est vrai. Amen. Non. La bébis, je vous ai dit, si vous ne connaissez pas la bébis, je vous ai toujours bien pour eux. Rébis, c'est tous ces caractères. Les bébis ont ces caractères. Allez bien. Et vous avez aussi, je vous rappelle, le droit de pouvoir faire quoi? De pouvoir les amener à la perfection. Rémiens. Moi cette bébis est vraiment baa baa. Tout ce qu'elle leur a dit. Rémiens. Rémiens. Donc, tous ceux qui se parlent de la bébé, qui sont les chers pour beaucoup de parada de combinats dans l'église. Alléluia. Donc, le thème qui crée des bébis en église. Amen. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Alléluia. La bébé nous dit quoi? On ne doit pas la perdre. On ne doit pas la perdre. Donc, si on ne doit pas la perdre, qu'est-ce que nous allons faire? Cette bébé n'est pas encore convertie. C'est ce que ça veut dire. Elle n'est pas encore convertie. C'est-à-dire qu'elle a besoin de quoi? Elle a besoin d'enseignement. Elle a besoin d'être sauvée. Elle a besoin d'être sauvée. Donc, on l'apprend en privé. On l'enseigne. On l'enseigne. On l'enseigne. On l'enseigne sur le péché. La plupart des choses, c'est d'avoir vous lancé sur le péché. Le péché qu'il y a à vous lancé, c'est avec la parole. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Ce que ça veut dire? Amen. Donc, en fonction de la gravité du péché, on peut l'accorder. C'est-à-dire, c'est des avétissements de telle manière à ce qu'on le pousse, on le pousse, on le pousse jusqu'à la gravité. Amen. Mais dans le cas, oui, lorsque la bébé promet un acte, c'est comment? La publicité. Pourquoi c'est la publicité qui est l'acte? C'est pourquoi? Parce que ça touche. Parce que ça touche la sécurité du Dieu. C'est ça en fait. La bébé qui est tombée dans la publicité? C'est une église. Qu'est-ce qu'on a fait? Paul a écrit sous le cas parce qu'on ne veut rien laisser dans l'église. Amen. Comme ce n'est rien aidé. Amen. comme la prochaine qui arrive là, a la même bonne chose. Il a dit, j'ai appris que telle personne a fait telle et telle chose. Les dirigeants n'ont rien fait. Amen. Donc, on ne devrait pas être des dirigeants faibles. Amen. Vous ne devez pas être des dirigeants, des sélecteurs faibles. Faibles. Amen. Faire. Je ne veux pas être des dirigeants fort. Non. Vous ne devez pas être faibles. La fermeté. Mais pas être des dirigeants faibles. Non. Faire qui n'est rien qui vient en faire au fond du délit dans l'église. Donc, vous devez des dirigeants fermes. La fermeté. La fermeté. C'est ça. On applique la parole de Dieu. Pourquoi ? Durant chaque section, il faut toujours utiliser la parole. Il faut toujours avoir des dirigeants publics qui justifient la section de l'homme. Sinon, la section sera injustifiée. La ville a tout prévu. Tout. Quel péché ? La ville n'a pas mentionné. Il n'a pas compréhension, sa solution. Tout est solutionné. Alléluia. C'est pourquoi Dieu doit pouvoir méditer profondément la parole. Savoir. Pour savoir utiliser l'épée qui vit. Alléluia. Donc, cette bébé, à un moment donné, on peut censurer le bébé. C'est censurer le moment. Amen. Je suppose que je dois les appeler. Quelqu'un le lit comme ça, il commet un étudiant l'église. Et les gens disaient qu'il lui a 4 ans pour avoir des sections terrières. Elle va laisser terrières pendant 3 mois. Alléluia. Laissez l'église pendant 3 mois pour laisser l'église pendant 3 mois. Ça ne sert à rien. Parce qu'elle est toujours dérières. Alléluia. La bébé est toujours dérières. dérières. Donc, cette section n'est pas visite. Parce que la section est à 217. Et la personne est sur l'entourage. Là, après, qu'est-ce qu'on va dire? » « et le dérières? et sur l'entourage. Il est pas mal. Plus de victime. Ce n'est pas mal. Qu'est-ce que vous vous faites? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ce qu'il faut faire par rapport à de tels cas. Je voudrais dire, faut que je vous posez le premier pour voir est-ce que cette association est l'association efficace ? Est-ce que c'est la mesure efficace pour régler ça ? Parce que l'objectif c'est qu'il soit répandu. S'il n'est pas répandu, il n'est pas terminé. Donc, en le montant derrière, la premier peut prendre la décision de rester à l'église. Allez-y ! Ne plus que dans l'église, ça veut dire que la situation s'accorde. Allez-y, restez à l'église. On n'a pas pu à l'église. Et finalement, il y a quand même un, deux, trois, une, deux, trois fois, c'est fini. Elle va aller au bien, elle rentre dans le bord. Ça veut dire que l'ascension n'a pas été efficace. Allez-y ! Donc, c'est qu'il faut voir réellement en fonction de cette plébise. Quel genre de plébise est celle-là ? Est-ce que c'est une plébise qui obéit facilement ? Mais c'est une plébise vraiment insoumise ? Allez-y ! Si c'est une plébise qui obéit facilement, on peut appeler l'ascension. Mais on a l'ascension qu'on doit dire du moins l'église. Allez-y ! Parce qu'une sanction, lorsque vous n'appelez pas du moins l'église, elle n'a pas de valeur. Sension d'obéit. Elle n'a pas de valeur. On doit dire du moins l'église. Voilà. Vous êtes bien-aimés sous la sanction. Quand même. La sanction de combien de temps ? Par rapport à quoi ? Quelle est la nature ? Est-ce que la bien-aimée est appelée à évangéliser ? Vous êtes bien. Tout ça, la réussite n'est pas que vous devez regarder. Vous devez faire conscience. On peut vouloir le faire comme ça. Et la bébé, dans son cas, elle ne va pas prendre l'ascension. Mais elle a pris tout par force. Donc vous savez que ça n'aura pas de défi spirituel. On va dire que tous les demandes, chaque jour, chaque jour, elle doit évangéliser. Elle doit m'enligner. Elle doit être convaincue, elle doit être convaincue. Elle dit que comme vous avez un bébé, va le faire convaincue ! Ok ? Il vient d'avoir plus la sanction à opérer dans sa vie. Mais par contre l'autre là, la sanction ne marche pas. Elle d'aller se déclatée en bouche. C'est ce que vous voyez. Donc, il faut savoir sanctionner la alarme. On ne sait pas si le sanction de plus en débat de commun. Non, les gens sont disciplinés dans l'ordre payé à la parole de Dieu. Et la faute que la personne a commis qu'on doit couvrir le référent dans la parole de Dieu, Amen ! Et elle sortait la personne sur ses montagnes. Voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'il a apporté. Il y a beaucoup de monde et c'est de l'ordre. Et Amen les gens s'apprent des professions publiques. Ça fait beaucoup de problèmes. Il y a des professions les arrières qui font publiquement, publiquement. Amen ! Il dépend de la honte, c'est ça, voilà. Amen ! L'activité voit que cette personne aura un trouble malheureux pour la possibilité. C'est pour ça que la personne va nous parler. Donc il faut mettre vraiment, je crois, un peu plus sérieux dans celle-ci. Il faut que le signe d'esprit conduit cela. Amen ! Parce que ce que c'est ne conduit pas cela. Et quand vous le conduisez vous-même, vous allez voir que vous avez des conséquences dramatiques et charlières. Mais vous gardez à l'esprit que vous n'aurez pas la vie. C'est tout. Gardez à l'esprit de l'épicard. On doit le lancer. Pourquoi vous devez les renseigner tous les jours sur le péché, la fin de la sanctification. C'est très important. Va à l'esprit de l'esprit. Pour garder l'esprit dans la crème de Dieu. Sinon, va lancer des messages comme ça, comme ça. Depuis tout à l'esprit, tout ça. D'ailleurs, le péché est là. Alléluia. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut vous dire. Mais on ne peut pas tout dire aujourd'hui. Alléluia. C'est dans la session d'un rencontre d'hôtelière. Amen ! Et, le peu que vous avez reçu, par exemple, tout ce que moi, moi, vous êtes dit. Par rapport à ça, dans ce qu'on fait, on se revient à la parole. Amen ! On se revient à la parole. Qu'est-ce que la parole dit à propos de ça ? Amen ! Donc, les règles du sujet que nous avons donné là. C'est pour garder toutes ces choses-là. Alléluia. C'est pour en garder. Ça veut dire que vous devez mettre du sérieux dans l'observation, ou dans la présentation des règles du sujet avant le départ du texte. Alléluia. Prenez du sérieux à le faire. Ne dis pas qu'on n'a pas encore du temps. Surtout dans le cadre de la première fois. Alléluia. C'est très important. Et venir sur le tableau. Vous allez le battre bientôt dans les églises. Mais qu'on sent le changement. Alléluia. Qui est de l'ordre ? Les jeunes églises. Tu peux demander que les professeurs. Vous allez le battre. Vous allez le battre. Parce que si vous n'avez pas besoin de vous défier. Tu as besoin de vous défier. Enseignez l'église. Enseignez le plan de Dieu. Priez avec le plan de Dieu. Allez évangéliser. Alléluia. Prophétien. 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 On met cette panthèse. Les réglations. Il faut que chacun ait une réglation. Il faut que chacun ait une réglation. Et les prophètes gardent ça. S'il n'y a pas de problème dans une église. Alors un responsable. à quel système là de l'aide donc. Le réglation. C'est cela. Amenez vous noter toutes les réglations. Vous voulez noter. Qui a reçu cette réglation. Vous notez tout. Vous n'êtes pas obligé. De marcher. D'une réglation. Complatrisse. Sans que le service vous confie. Alléluia. Si vous n'avez pas la confirmation d'une réglation. Vous n'arrêtez pas à partir. Monsieur le Président. Si vous n'avez pas la confiance. Vous n'avez pas la confiance. Vous n'êtes pas d'accord. Sinon, vous le faites, vous donnez, vous donnez place à Jésus, amène les sœurs. Mais j'entends les songes, 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 songes là. Annéluia, amène-les vraiment à l'écoute de la parole de Dieu. Annéluia, amène-les à comprendre que tu as des songes, il faut que ta vie aussi fasse des songes. Annéluia, si ta vie ne fait pas tout ce qui est faux, on peut faire de côté. Annéluia, amène-les à l'écoute de la parole de Dieu. Donc, au filet, les bébés du Seigneur, comme je l'ai dit, ce sont les bébés que le Seigneur vous a confié. Annéluia, ne les médacez pas, ne les parliez pas avec colère. Si tu es en colère, tu es en bébé, tu changes de vie. Annéluia, c'est comme ça. Si tu pleines de moi, tu souviens, tu me vas, tu souviens, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Je suis en bébé, tu ne suis en bébé. Je suis en bébé, tu ne veux pas avec colère. Je suis en bébé, je suis en bébé. Je suis en bébé, je suis en bébé. Je suis en bébé, je suis en bébé. Annéluia, annéluia, elle est très bien. Ne faites pas de différence. Annéluia, prénez-luia, prénez-luia, tout ce dont vous allez. visiter plus de souvenirs qu'on ne l'a pas plus il faut qu'on puisse te délivrer pas les soins de la pluie c'est ça, boule de loupon les uns c'est ce qu'on fait il ne faut pas laisser tracer comme ça ça va en arriver directement il faut qu'on puisse te délivrer je ne sais pas 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 il faut que tu en fais les bonnes valeurs après le début les bonnes valeurs sur les valeurs de la soleil comment on vit en communauté après le sang la joie c'est-à-dire la joie quand on peut dans ce moment sur le visage puisqu'on veut vous transiter cette joie tu ne l'as pas mangé c'est pas grave il ne faut pas avoir le visage que moi l'avez dit allez bien vous savez que vous comprenez il ne faut pas avoir le visage que vous l'avez dit qu'est-ce que tu as pu dire au manger il faut qu'elle puisse t'aider non il faut cacher ta faim alléluia cache ton problème tu dis jésus j'ai faim amen ah oui c'était ce que j'ai faim est-ce pas fou c'est ça c'est ça non c'est le banc c'est le patron j'ai faim alléluia il dit mon serviteur au banc du courage alléluia quel est le bon il y a des équipes toujours pas pour me dire même si vous vous cachez là pas pour me dire mais je n'ai pas pressé je n'ai pas pressé je n'ai pas pressé participe votre ministère dans la vérité dans l'humanité participe ça va grandir ça va grandir ça va tuer lorsqu'il est lorsqu'il a été soulèvement ça va résister votre ministère va triompher alléluia je veux voir des serviteurs remplis puissiez l'esprit amen des serviteurs remplis la vie quittant la vie au prévu les hommes de vie au prévu ah les hommes de vie au prévu ils nous gardent on est à l'aise ici c'est ça parce que c'est les cons les gens qui vont payer pour vous ils vont faire vivre vos bébés c'est ça la vérité oui parce que c'est la vérité je ne vais pas poser toujours à son pasteur toujours et à tout le monde à son pasteur ah mon pasteur n'est pas obligé il y a quelque chose il y a quelque chose parce que vous allez dire ah voiletat de l'anglais ah voiletat de madame vous allez ça c'est le voiletat de l'anglais c'est ça vous êtes déligné vous n'avez pas vous êtes vraiment bébés parce que le nom que vous portez est pénédition vous n'avez pas ça le nom que vous portez est pénédition amen moi si je portais mon truc qui a l'air de galère dans la musique viens de galère dans la musique personne seul les gens de vous ne vous connait pas vous me connaitre allez-y non je dis je suis pour lui par Dieu petit jésus m'a donné le volant amen c'est ça aussi pour toi aussi t'as donné le volant c'est cela pour lui par Dieu ceux qui sont dans le pays ils sont pour toi c'est ça vous avez le monsieur donc dit quand on a dit le prophète Estrasse alléluia tu as vu c'est les mots des bénédictions c'est comme ça avant le soir il m'a dit le long d'avance c'était quoi Willy 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 mais ça c'est ça c'est quoi c'est certaines raisons alléluia mais quand on professe Estrasse même au Pénat on le connait alléluia 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 quand on dit pasteur Jean-Pierre même au Pénat on le connait même en France là où vous voulez mais pas on le connait déjà voyez ce que le nom fait vient d'un nom nouveau un nom nouveau c'est pour faire un monsieur et votre bénédiction ne m'épousez pas cela alléluia ne le m'épousez pas travaillez avant qu'on se fasse travaillez 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 dans l'empreinte si tu es avec toi pour notre frère notre bénédiction comment on fait ça comment on fait ça tu peux venir me supprimer mais moi d'ici on a besoin voilà et on fait cette rotation alléluia parce que l'objectif de ce Seigneur c'est de quoi mettre en place une garantie alléluia aujourd'hui on va mettre en place une garantie de réguler ce dérivé mais quand je parle du cas de réguler c'est parce que on a eu beaucoup de problèmes amen on a eu des problèmes surtout au niveau de la doctrine certains enseignent ceci ici d'autres enseignent autre chose même d'autres pas mais ils ne sont pas d'accord avec d'autres donc il y a beaucoup de problèmes amen c'est dans ce cas de réguler cela mais je pense que la question de Pâques est réglée ici alléluia parce que c'est des questions vraiment pertinentes qui la question de Pâques est déjà réglée j'espère moi c'est des questions pertinentes la Pâques la Pâques sur la scène d'autique on a dit que c'est une Pâques qui se mette le jour parce que Christ est notre Pâques c'est le bon dans la fête alléluia et le problème c'est que les gens veulent prendre cette Pâques christian et le mettre dans la Pâques dans l'esprit du Pâques juif amen c'est-à-dire ils vont choisir ils sont appelés les équinos alléluia vous positionnez la Pâques comme selon la loi alléluia maintenant ils vont fêter la Pâques comme les juifs le font or cette Pâques l'idée que les juifs faisaient c'était la bénédiction de Christ alléluia et comme Christ est venu ça veut dire quoi ça veut dire qui c'est quoi la Pâques l'agneau parfait l'agneau amen maintenant il y avait un problème en tant qu'une église primitive ou il y a encore on comprit encore avec les lois alléluia on comprit encore avec les faits juifs qu'on a dit je vais mettre la Pâques alléluia donc c'est dit que les gens n'ont pas compris cela donc qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont détaché les faits alléluia ils ont détaché ils ont détaché pas alléluia si vous détachez vous détachez vous vous êtes éclaté de Christ c'est ce qu'il a dit moi je veux tout ça je veux rapporter à quoi à Christ mon dépôt c'est quoi c'est Christ alléluia Pâques c'est quoi c'est Christ donnez-moi l'autre c'est la ménage la ménage c'est quoi c'est Christ ça va c'est Christ la cote la cote il y a cela c'est encore Christ etc alléluia donc le bon c'est que les gens vont mettre c'est-à-dire le 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 qui est esprimé il faut mettre dans l'esprit juste la voie parce que c'est que la diversité me m'a choqué les很 mutants on va voter Pâques qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont tué les animaux Alléluia oui ils ont oublié les animaux et qu'ils ont tué les animaux c'est-à-dire que que je Goldman n'en ai pas encore le repas du Seigneur J'ai dit mais qu'est-ce qu'on fait de Jésus ? Le repas du ciel, c'est ça la Pâques ? Allez-y ! C'est ça la Pâques ! Et on prend le repas du ciel, c'est là ! Tout les jours ! Tout les jours ! Donc la question de cette fois, est-ce que lorsque on ne prend pas le repas du ciel, on perd la pavarance, parce que quand on fait la Pâques, est-ce que ça convient à nous faire ? Allez-y ! Ça va de soi ! Ça va de soi ! Ecoutez-moi Dieu, Dieu dit ça va de soi ! Qu'est-ce que Dieu parle ? Lorsque on dit que la Pâques, nous allons la pousser selon la Pâques ! Amen ! Parce qu'il y a la vérité, on n'a jamais fait la Pâques ! Ils ont jamais fait la Pâques ! Jamais ! Parce que la rue parfaite de la Pâques, il n'est pas encore venu ! Alléluia ! C'est pour que ce soit venu depuis le temps qu'il est tué ! Mais quand la rue parfaite est-ce qu'on a vendu la Pâques ? C'est ce que vous voulez ! Donc, il faut que vous voulez ! Non ! Il ne faut que vous voulez en entendant ce qui va venir ! Alléluia ! Donc, quand le vrai Alléluia est venu, là, nous parfaite de la Pâques, sans devoir être venu ! Alors, ça s'insiste et j'ai à restaurer l'Esprit de la Pâques ! C'est là que ça change tout le monde, nous nous disons que c'est la Pâques ! Donc, il a expliqué la Pâques, mais la Pâques a dit que si on ne fait pas son jugement, son jugement, son jugement, la loi juive, est-ce que c'est un péché ? Alléluia, je dis ça va de soi ! Amen ! Ça va de soi ! Alléluia, qu'est-ce que vous dites ? Si je dis que c'est un péché ? Jésus a dit quoi ? Il a dit quoi ? Qu'on ne peut pas mettre plein de vins nouveaux dans la vie ! Si nous avons son nom, c'est ça ! Ça ne va pas te dire ! Alléluia ! Ça veut dire que je ne veux pas vous mélanger la grâce avec l'amour ! Soit je le reste sous la mort, soit je le reste sous la grâce ! Mais je ne veux pas utiliser les éléments de la mort, vous venez de la grâce, ou les autres de la grâce, vous êtes de la mort ! Alléluia ! Donc, ceux qui le faites en réalité, sont en cours sous la mort ! La Bible, ceux qui sont sur la mort, sont comment ? Sont séparés de ? L'Église ! Si Dieu ne s'est pas l'Église, c'est que tu seras sous lui ! Et ça, c'est de la grâce à l'autre ! Si vous étiez à quoi ? On aura encore des enseignements sur le cerveau d'une autre fois ! Les gens ont le point de dire au moins deux ou trois fois dans une même période ! Alléluia ! C'est l'acte ! On va voir comment on dit ça ! Donc, ceux qui chèrent, ceux qui ne travaillent pas pour pas, c'est qu'un acte, acte là ! Il y a encore des gens qui courent un corps et carrément ! Il y a encore des gens qui courent un corps et carrément ! Il y a encore des gens qui courent un corps et carrément ! Alléluia ! Aman ! Et l'église,LE некотор se comprenne ! Aman ! Il y a des fois des questions qui viennent plutôt comme ça, qui à combien entre eux, encore ! Au moins, il n'y n'y avait pas pas un節. Quand vous animiez que peu de vie, hésame Réluia ! La Pappa c'est Christ これ! Mes unsus, le ptamé ! Amen ! Sous-titrage ST' 501